Non j'ai l'impression que tu vas gigawin, non mais tu vas le défonce Est-ce qu'il a ragé quand t'as fait ça ? Oui Ah et tu vas devoir tp away là non ? En fait ton ulti il lock ton Connie Mais oui t'es mort, le mec, mais t'as perdu Non c'est trop Et donc c'est pour ça que c'est une rune légendaire pour ceux qui se demandent Parce que si c'était une rune normale, on aurait été très con le game design en fait Le fait que tout le monde s'amuse de toute façon c'est le principal pour moi dans un jeu vidéo Puisque faut pas que ce soit trop foussant non plus Donc c'est vrai qu'on réfléchit toujours un petit peu à ça Tu vois si ça se trouve le jeu il a été totalement pensé en 1v1 Mais avec toutes les features qu'on va faire En fait tout le monde doit s'en battre les couilles Et tout le monde joue en équipe quoi Ah tu veux revoir ce move là ? C'est comme ça qu'on va se dire au revoir ? Je pense que c'est parfait Salut Guillaume, j'ai plus envie de faire le podcast Je viens de perdre une game avec Trundle Je sais, je l'ai regardé premier degré Non mais c'est trop putain, c'est quoi cette merde ? Est-ce qu'avant de commencer tu veux parler des petites branlées que t'as prises par Chané ? Ou ça, ça devrait rester secret ? C'est très drôle, c'est vraiment On a lancé trois games qu'on a filmé quand on a entré en VOD Il est fort ce con, c'est insupportable Ah il est bon hein ? Il a toujours des strats, il a toujours Et même quand tu penses que tu vas gagner J'ai commis comme un fou et j'ai perdu Mais c'est bien, ça me plaît Bon, bah écoutez, pour tout ce qui vient d'arriver Alors du coup je préviens juste Pour ceux qui nous regardent sur Youtube par exemple Ou ceux qui viennent d'arriver sur le chat J'ai fait une game juste avant, j'ai pris une branlée par Trundle Bon ça sert à rien mais voilà, je t'en ai précisé Et on a eu pas mal de questions sur Warchive qui arrivaient depuis tout à l'heure Donc ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on a prévu un peu plus que la dernière fois On va d'abord parler de toutes les avancées Donc les patchs qu'on a fait On va commencer à vous présenter un petit peu des runes Les changements qu'il y a eu semaine après semaine Parce que, bon, Oniku il prend pas juste des branlées par Chané Et ça lui arrive aussi de dev un peu Et d'avancer sur le jeu Donc on a pas mal de trucs à vous montrer In2, on va vous montrer quelques vidéos Donc par exemple, Chané et Oniku ils ont joué ensemble Et du coup on va pouvoir parler un petit peu des cas stratégiques etc Ensuite on va discuter avec vous Vous posez pas mal de questions Peut-être que si on a le temps on fera quelques games Et enfin on fera un peu une partie ouverte Où là on vous posera des questions directement Avec des suggestions Ce que vous pensez du jeu, de l'avancement Et puis un peu tout ça quoi Du coup si ça te va on peut commencer à présenter déjà tout ce qu'on a fait Mais si les gars Et j'ai vu quelqu'un qui demandait comment ils peuvent nous aider Mais c'est vrai que ce que tu as dit Déjà de rejoindre le Discord et de Wishlist c'est très bien On parlait avec Chané Et même c'est très bien d'en parler là C'est de dire comment tu as un degré de viralité Tu vois genre en mobile on mesurait le degré de viralité d'un jeu Et on savait que si les gens montraient le jeu à leurs amis Bah ça forcément le jeu il se répandait encore plus Et du coup là parfois c'est bien de l'inciter aussi Donc est-ce qu'on va dire aux gens Mais par exemple si vous invitez Si quelqu'un invite quelques potes On leur assure l'accès à la bêta Je sais pas si tu te rappelles Ok à l'époque de Putain je viens de capté A l'époque de League of Legends On va vous résumer Mais là on part en pas Picazé direct Mais à l'époque où LOL a été créé saison 1 En fait ils avaient cette problématique là De faut qu'on se fasse connaître Parce que c'était un nouveau jeu Il était gratuit etc Donc déjà il n'y a pas de business plan A part les skins Et c'était un truc tout nouveau Donc on savait même pas que ça allait marcher Et eux ils avaient fait un système de parrainage Qui était Tu ramènes X mecs qui passent niveau 5 Je te donne tel skin T'en ramènes 25 T'avais le skin Donc t'avais Twitch médiéval Si je me rappelle T'avais un skin très très bizarre de Warwick Qui était quasiment impossible à avoir Et en fait à la fin Il y avait un truc mais vraiment de malade mental En mode Si t'as ramené 150 mecs sur le jeu Et qu'ils passent niveau 5 Et là t'avais des skins de fou furieux Que personne d'autre n'a Et c'est vrai qu'il y avait cette logique là Donc après à voir nous Comment est-ce qu'on peut vous récompenser Parce que c'est logique pour moi Que s'il y a des gars qui sont giga déterminés Qui nous ramènent 50, 100 personnes etc Qu'ils aient des bonus C'est vrai qu'on n'en a pas discuté assez Mais je pense que ça peut être pas mal de réfléchir à ça Tu veux que je commence par les runes directement ? Vas-y hein On équipe souvent des objets en fait A chaque fois qu'on tue un camp de monstres On ramasse un objet Complètement On peut tuer deux objets sur les units Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait la pause dessus C'était une bonne idée de vouloir faire ça Donc aujourd'hui on va vous présenter la moitié des runes Et puis on fera l'autre moitié la fois d'après Donc là Guillaume on verra plus ta petite tête Mais on entendra ta douze voix Donc ça doit aller Ok donc on va commencer directement Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va vous présenter les runes On va discuter autour On va débattre un peu avec Guillaume Sur ce qu'on pense de la rune Pourquoi c'est bien Qu'est-ce qui est cool etc Donc pour ceux qui savent pas Le principe du jeu c'est qu'on a des unités Les runes peuvent s'équiper sur soit des unités Soit sur notre warship Donc l'équivalent du héros dans le jeu Et à tout moment on peut changer les runes Donc tu peux avoir une rune sur un héros Le changer sur les unités etc Et donc t'as deux slots Sur chaque personnage héros Et donc on peut aller jusqu'à deux runes Sur chaque personnage Le truc à rajouter c'est qu'on a plusieurs tiers Donc les runes peuvent être normales, épiques ou légendaires Et c'est pour ça que lorsque vous voyez les stats On va voir 20, 50, 120 Le premier chiffre étant la rune normale La deuxième épique Et la troisième la légendaire Donc ça c'est ma rune préférée personnellement Guillaume Voilà bon je tiens à préciser Je le dis à chaque fois mais c'est important Donc la griffe du tigre Tu gagnes un effet de charge sur ta première attaque Donc c'est à dire que toutes tes unités qui ont la rune Mettons je mets ma rune sur mes mêlées J'en ai 10 Les 10 peuvent dash Donc c'est ça qui est cool déjà Donc t'as l'effet La capacité active du dash L'attaque fait soit 20, 50, 120% attaque En plus sur la première auto-attaque évidemment Et tu as un buff de speed Qui va de 30 à 70% Plus 10% de dommage Avec un CD évidemment Et donc on peut jouer avec Je fous le dash, je recule Je fous le dash, je recule Donc dis à ce que tu penses de cette rune Guillaume Moi je suis entièrement d'accord avec toi C'est une de mes runes préférées Parce que que ça soit soit sur ton archive Sur tes unités Et dès qu'ils vont pas avoir la portée Pour atteindre une unité En fait ils vont charger Et ça rend trop bien Ça fait un peu une charge Pour ceux qui connaissent A la zélote de Starcraft 2 Ou Qui en a sur lol Qui a une charge comme ça ? Sur lol je vois pas trop Alors exactement comme ça il n'y en a pas Par contre sur un possible créature Mais même si ça date C'était le bon ou la charge quoi C'était les unités mêlées Qui t'achetaient au corps à corps Bah la semaine dernière par exemple Dans un match-up équivalent C'est que tu m'avais rejeté avec tes griffons Moi j'ai eu la griffe du dieu tigre Et du coup pour créer un bounce Pour créer une contre-attaque Un rebond Bah le mec peut pas s'enfuir en fait Du coup j'avais mis Cette griffe là sur les griffons Pour le coup Et tu pouvais pas t'enfuir Donc je trouvais que c'était En fait cette rune là Elle est très bien pour Catch Parce que par exemple Si toi tu m'attaques Sur une contre-offensive Le côté disengage Il est très réel Parce que tu pourras pas t'enfuir Donc je pourrais t'attraper Une, deux, trois unités Donc ça c'est mon premier point Le deuxième c'est que la rune Je la trouve très forte Pour aller chercher évidemment Des ranges Donc typiquement Je sais pas t'as des archers Full buff avec full attaque Moi je peux aller les chercher Avec un buff spécifique Je peux les mettre Sur n'importe quelle unité En réalité je pourrais Même les mettre sur des archers Mais nous on préfère l'équiper Du coup sur des unités Soit mobiles Donc griffons Qu'est-ce qu'on a ? On a griffons On a les cavaliers Orcs Enfin les board riders pardon Ou alors même sur des Des off-tanks Des off-tanks Ou même des tanks d'ailleurs Tu peux mettre des tanks Full core à core etc Donc tout ce qui va être Un peu mêlé de manière générale Ça va être très fort Bon pour l'instant Pour moi c'est pas trop Une rune de range De match tu vois C'est-à-dire que tu vas Catch up d'une manière excessive Et en plus du coup Ça les fait dash Ça te permet de poser le wall Donc tu vois Sur les frost C'est là où je la trouve cool Cette rune C'est que tu peux la mettre Sur plein d'unités quoi Moi ce que j'aime bien aussi C'est qu'en fait Il y a un énorme potentiel Parce que tu peux switcher Les runes Donc en fait tu peux arriver Mettre la rune de dash Sur tes mêlées Une fois qu'ils sont tous cac Tu les switches sur ta sorcière etc Bon faudra qu'on réfléchisse Un petit peu avec le système de trade A quel point on vénère tout ça Tu vois Mais je pense qu'il y a trop Un côté mécanique Où tu peux faire des mouves Qui sont très durs Enfin le mec en face Il va rien suivre Tu vois avec la mode Mais il est trop fort ce mec Et ce qui me plaît Tu vois c'est que Parce qu'on dirait Que c'est souvent un truc de tryhard Parce qu'on débat en théoriecraft Et tout Et alors que cette rune Elle est trop facile quoi Automatiquement Tu la mets sur tes mêlées Tout se fait automatiquement Si tu te fais kiter Et je trouve que c'est ça Qui est trop bien quoi C'est qu'elle est vraiment fun Elle est facile à jouer Mais tu vois je pense Oui exactement En fait je trouve qu'elle est fun Facile à jouer Et je pense qu'il y a Une certaine profondeur Parce que imaginons Je sais pas moi Je suis commit au corps à corps Avec mon archif Peut-être que je peux Prendre ma griffe La mettre sur mon archif Dacher sur un camp de jungle Tu vois pour m'escape Enfin il y a peut-être Des petits moves comme ça A faire tu vois Que ce soit en engage du coup Ou en disengage S'il y a un mec Sur lequel on peut sauter quoi Donc ça c'est cool Moi personnellement L'unité préférée Sur laquelle j'adore la mettre C'est soit le suraxe En early Soit le board rider Une fois que t'es niveau 2 tu vois Pour faire cette transition Sachant que la griffe Si je dis pas de conneries Elle marche aussi sur les peons Et elle marche sur la tour Et donc grâce à ça Du coup tu peux aller Directement rusher les peons Ou rusher les tours Alors la deuxième La deuxième c'est un bon exemple C'est le fameux bouclier de Morgana D'ailleurs qu'on débattait C'est qu'en gros Dès qu'on va prendre un sort Pareil Ça lance automatiquement Une protection Qui fait que ça nous rend Insensibles à tous les sorts A tous les debuffs A tous les dispels du jeu On devient invulnérable à la magie On va dire pendant X secondes Ça va être fort pour moi Sur tes tanks Soit sur ton warship Si tu sais que le gars Il joue avec la bombe Et le rayon laser Sur tes supports Pour pas qu'il se fasse one shot Avec plusieurs sorts Parce que ça on le voit Souvent moi par exemple Je te route en zone Je te mets poison Bombe ou tord Et du coup il y a 2-3 sorts Ce qui fait que Si tu as une rune comme ça Sur tes supports Ou sur tes range Tu vas prendre qu'une seule dégâts Des sorts au lieu des 3 Et en plus tu vois Comme la charge Tout se fait en auto Je trouve que cette rune Elle est très tricky Parce que vu qu'elle fait Et du shield Et du HP max Bah qui dit HP max Dit plus mon unité A de points de vie Plus c'est fort Parce qu'évidemment Si tu fais une unité Qui a 300 HP Bah 20% de 300 Ça fait 60 Sur une unité Qui a 1000 HP Moi je dis 20% Parce que je prends un peu ça Mais en réalité La moyenne c'est plus 12 Mais tu peux aller Beaucoup plus haut Tu peux aller faire Des heal à 200 etc Et puis à la fois Comme tu as dit Normalement c'est plus La front lane Qui prend les CC Donc le shield Fait beaucoup plus de sens Sur les front lane Qu'autre chose Maintenant tu peux aussi T'adapter Parce que selon les compos adverses Je veux dire Le mec il a la méduse Il va te perdre ma spell Tu peux l'anticiper Tu vois Je joue contre toi Je vois que tu commences A faire nuages empoisonnés Éclair Éclair Slow Machin Ça peut être fort Bah d'ailleurs sur le hall Tu vois on le voit Sur League of Legends par exemple Très souvent les hyper carry ADC En late game Le shield il se met que sur eux Pourtant en early game Mid game Ça va plus être un off tank Tu vois Une sur A Un Riven Un Wukong Qui va engage Et donc du coup Tu vois qu'il y a un changement dynamique Où au début C'est plus la front lane Off tank carry Et en late C'est celui qui a le plus de DPS Parce que bah t'as tout à gagner Et ce que ce mec là reste en vie quoi Donc ouais ça je pense que c'est une rune pas mal Et comme tu l'as dit Dans certains cas On peut même le mettre sur le héros d'ailleurs Sur le warship Je pense notamment au warship Beyblade là Enfin celui qui tourne sur lui-même Tu vois vu que tu vas te retrouver en front lane Tu peux très vite te faire target Prendre des spells Des anti-spell Des nerfs heal etc Et ça ça casse tout quoi Moi le truc tricky C'est que tu prends quand même le premier sort Ouais Ouais c'est ça qu'un pour l'eau Quand même les dégâts du premier sort Mais tu peux pas te faire chêne Et tout prendre quoi Non D'ailleurs ça ça sera à débattre C'est est-ce que derrière On veut que si tu prends des dégâts Et que ça te met le shield Est-ce que ça te dispel aussi Tous les ralentissements et tout Vu que le shield y proc Ouais ça pourrait être bien En vrai de rajouter un petit côté Triche quoi Et le HP max en fait Yuri c'est le HP max de ton perso En fait c'est la stat flat Souvent tu as un bonus passif Et en plus tu as un bonus sur une des stats Ouais c'est pas manquant C'est juste les HP maximum De ton personnage Ok Vas-y bah écoute En passant sur la suite Ah oui donc ça c'est une rune Qui est très particulière En vrai c'est bien Parce qu'il y a des logiques Un peu sur toutes les runes Ils sont sympas Donc héritage de vorage Comme vous le voyez C'est un peu une rune berserker Donc quand ton unité Les low life T'as 11, 14, 19% HP Tu reçois beaucoup de AS Donc pour attack speed Et beaucoup de réduction de damage Pendant 5 secondes Donc c'est un mode berserker Qui va être enclenché Au moment où t'es low Tu deviens giga vénère Pendant 5 secondes du coup Donc l'idée c'est que Tu l'as toutes les X secondes Donc ça faut savoir Que c'est ultra synergique Parce que tu peux Du coup le jouer sur ton warship Parce qu'évidemment Vu que le warship réduit Déjà les dégâts Par le fait que c'est un warship Bah tu réduis plus réduit Donc tu prends plus de dégâts quasiment Ça peut jouer avec des heals Par exemple ce que tu m'avais fait La semaine dernière Que tu jouais full healuse Avec l'arbre tu sais Et que t'arrêtais pas de heal T'as frontline ton arbre Et je pouvais jusqu'à faire Donc forcément Quand t'as une rune comme ça Bah tu vas descendre à 10% Les prêtresses vont te remettre Enfin tu vas avoir Beaucoup de réduction Du coup tu vas repasser à 40% Du coup tu recules Après tu reviens Tu reprocs ton truc Tu recules machin T'as des petits côtés Attaque défense Tu vois qui sont sympas Toi t'as des unités Parce qu'hier Avec qui t'aimes bien le jouer C'est ce rune ? Celle là clairement Pour moi c'est sur le furax Ouais C'est ultra synergique de fou Tu arrives à voir ça Ça n'a aucun sens En plus il y a l'actif derrière Que tu peux mettre En mode ça augmente tes dégâts Si tu lui mets Si tu lui mets Toutes les autres runes Et que tu comboses C'est tellement fort J'adore cette rune Ouais En vrai pour moi C'est équivalent avec la rune Du zer qui charge C'est très kiffant à voir Et c'est vrai que Le truc qui te protège des dégâts Tu crois que ton unité va mourir Le gars il s'acharne dessus Mais il perd énormément de DPS Et donc c'est très cool à jouer En fait en early Je trouve que sur les furax C'est trop bien Et en mid game, late game Tu vois le mettre Sur des trucs en full HP Tu prends un truc à 1000, 1200 HP Quand ça redescend dans la 200, 250 Là il est à 80% de réduction dommage Bah c'est à l'istar tier Tu vois Vraiment c'est intuable Plus des heals Là c'est ouf Genre en fait Pour moi c'est une rune Qui se combotte Avec des totems de soins Des prêtresses Ça vraiment ça se combotte avec le heal Donc d'un point de vue Réduction dommage pure Et d'un point de vue dégâts Moi tu sais que je me demande Si tu peux pas arriver à un stade Genre je mets ton T'as full archer Il vient de prendre une grosse branlée Ou tu le sweet sur tes archers Parce que t'as quand même 80% d'expeed Si elle est montée au max Plus 50-60 Mais ça peut être beaucoup aussi De DPS tu vois Un peu trop triqué avec celle-là Bah le truc dur sur les ranges Tu vois c'est que Si encore tu as la violette A 19% Ouais C'est un peu proc Mais si tu as la vert Ouais c'est très très low Je suis d'accord Beaucoup de se faire OS en fait Avant même qu'elle s'active Donc c'est franchement dur A jouer sur des ranges Mais c'est vrai que Si tu arrives et qu'il y a des ranges Qui sont genre les ranges Et le plus de tanky C'est des nécros Ouais ouais complètement Parce que les archers squelettes Ça pourrait être un bon truc à bet Je pense qu'en late game Archers squelettes Dragon Ça peut devenir quoi C'est clair C'est clair que sur dragon Ça n'a aucun sens Du coup on part directement Avec la minute du sacrifice Du pyromancien Donc ça ça se dit Que quand ton unité elle meurt T'explose T'inflige des dégâts 6, 8 et 11 Si jamais légendaire Et c'est Vimax Donc la zone D'effet d'explosion Elle va dépendre de la taille De mon unité Et autrement dit Plus mon unité est grosse Plus ça va taper d'unité Et donc là on peut voir Que ça va de 4 à 11 Pour son terrain de l'HP Ça pour cette frune Je pense qu'on pense tous Aux squelettes instantanément Tu as tout dit Sur les squelettes Ça devient forcément excessif Ouais vu que tu les prods Deux par deux Et puis qu'ils invoquent Vous le merde Je pense que c'est vraiment OP Et après attention Parce qu'en late game Vu que ça explose Et que ça fait des pourcentages De sa vie max Autant les squelettes Ça va faire que péter Et tu t'en fous un peu De les perdre Autant ça fait pas Énorme de dégâts Donc c'est plus un côté Kamikaze explosion Par exemple toi Tu joues full range Moi j'ai full squelette explosif Je te fonce dessus Je t'éclate En fait je gagne de la value A suicider mes squelettes Du coup Même sur une unité Comme le chevalier Tu vois tu fais pop Un chevalier dans l'armée du mec Il est full vie Tu mets une bombe Sur ton chevalier à toi Mais du coup la bombe Elle fait péter les PV Du chevalier en zone Ouais complètement Donc du coup Tu peux vraiment créer Une bombe vivante Que tu fais spawn Ah ouais tu peux faire Mais c'est vraiment Le gameplay full kamikaze Mais comme t'as dit Ouais c'est vrai Que c'est ultra synergique De faire et la bombe Et le pire romancien Et le chevalier qui pop sur toi Parce que je rappelle Que le chevalier c'est La seule unité qui pop full life Sur le board Et du coup Comme il a beaucoup d'HP max Tu peux vraiment éclater Toute une compo Early game avec full squishy quoi C'est clair Donc ça ça donne un gameplay kamikaze Qui est très relou à gérer d'ailleurs Je pense que si quelqu'un te fait ça Tu dois péter ton câble C'est cool Mais ouais franchement c'est pas mal C'est une rune super intéressante Après j'avoue que Hors squelette C'est quoi je me pose la question Si c'était pas bien sur les bats Du coup Des bats kamikazes Faut voir C'est dur parce que ça inflige Tes PV à toi Donc c'est ça qui est tricky Ouais c'est ça Mais d'ailleurs après Je pense que ça dépendra Des runes qu'on a actuelles Et même plus tard Si t'as des runes Qui donnent des HP Evidemment ça va être synergique Avec ce genre de runes Vu que ça va augmenter un peu La value à ce niveau là Mais ouais globalement Ça c'est plus squelette Chevalier Et peut-être qu'on y en late game quoi Globalement c'est ce qui me vient à l'esprit En tout cas quand on pense A cette rune Ok Il y en a qui sont sur le warship Oui c'est vrai que sur le warship Qui a beaucoup de PV Bah ça peut être un truc intéressant Juste avant de mourir Mais bon Ça paraît drôle quand même Puisque je meurs Je veux péter Donc il y a un peu de ton armée Tes trucs et tout C'est quand même rude Ouais Ah oui donc ça c'est Ah oui donc ça c'est La rune technique de Jeannet Vas-y je te laisse la présenter Celle de gauche ou de droite ? De gauche De gauche ouais Alors celle là en gros Dans le jeu on a Tous les sorts du jeu C'est à dire les sorts du warship Les deux sorts du warship Plus les sorts qu'on peut avoir en carte Quand on les lance Ça va buffer les unités Qui possèdent la rune Et ça va augmenter La prochaine attaque De 40 jusqu'à 100% Mais du coup Il y a deux secondes de CD Donc sur tes range Le mieux à faire C'est tu lances un sort Du coup les mains sont bleues C'est ça qu'on voit en stream Quand on voit les mains bleues Tu envoies une auto-attaque Tu attends deux secondes Tu relances le sort Tu envoies une auto-attaque Et ça peut être très très fort Je viens de réaliser Qu'à niveau code J'ai juste un doute C'est est-ce que je reset le CD Quand tu lances l'auto-attaque Ou après Ou après que tu lances le sort Parce que du coup Ça vaudrait le temps Tu peux faire deux fois d'affilée Ah oui Tu peux les comboter Avec les trucs dans les mains Et tu attaques Je pense qu'il ne vaut même pas Que ça fasse ça Sinon ça peut très vite Devenir débile du coup Après c'est un trick Donc ouais Il faut que ça se réfléchisse En vrai Si on veut que ça devienne Un peu un trick En mode spell Je stack J'attends une seconde Tac tac Ou que ça devienne plus monotone Mais ça Je l'ai déjà eu Moi en early game Et je trouve que ça te permet De faire des giga clears early Parce que bien que En teamfight C'est technique Tu peux hit and run Déplacer Et hit and run déplacer Sur la jungle Vu que c'est statique Tu peux pas te foirer en fait Et j'avais fait une game Un jour où je testais J'avais full archer En fait j'ai eu deux games J'ai eu une game full archer Et une game avec les orcs Qui tapent dans eux Tu sais Avec les éclairs Mec quand t'as les orcs éclairs Et que t'as le warship Qui fait tourbilol Donc t'as déjà une compo full clear Quand t'as ça T'arrives tu fais sort Et t'as plus 60% de dégâts Tu éclates Les mecs C'est vraiment très très fort Je trouve D'un point de vue clear Et d'un autre côté Je trouve Bon ça c'est mon côté backdoor Que c'est très fort aussi En backdoor Avec des board riders Parce que t'as le côté MS Et t'as le côté Dès que j'arrive sur les unités Je peux faire un sort de slow Sur les peons par exemple In two mes unités sont buffées Tu vois C'est vrai que là en plus Si t'as la charge Tu envoies un sort Ça charge Avec la lame et terrée Tu peux mettre une auto attaque Qui one shot Et donc ça peut être giga synergique Quand t'as double buff Comme t'as dit Double buff Unspell Donc ça c'est une rune Que moi je mets souvent en backdoor Donc soit furax Soit board rider évidemment Je compare de backdoor Et à voir après S'il n'y a pas des tricks Avec les catapultes ou pas Faire des petits tricks bizarres Parce que les catapultes sont sous-cotés C'est très très fort Mais faut les jouer En fait c'est tricky C'est ça que j'aime bien C'est vrai que catapultes Avec charge et lame et terrée Je pense que je demande à voir Parce que je pense que tu prends Une plaque mais très vite Je pense que tu peux même Peut être sans 0 la tour A voir en vrai C'est vrai qu'il y a des tricks On a testé tellement de trucs possibles En fait ce qui me plaît C'est que tu vois souvent Et c'est le gros problème Pour moi des jeux de stratégie Tu vois les mêmes games C'est à dire que quand tu joues Tu vas souvent jouer la même chose Et en face Si tu tombes sur un orgue Tu sais qu'il y a une chance sur deux Qui t'attaque avec le maître l'âme Genre si on parle de War 3 Ouais complètement Il n'y a pas assez de variance C'est ça mais là Du coup les items Ils te changent complètement Parce que toi tu vas avoir envie de jouer En fonction de ce que le mec Il change et ce que tu soif Et c'est ça qui me plaît trop En fait il n'y a aucune game Qui se ressemble Et c'est là où ça peut être trop stylé En fait c'est que Bah du coup peut-être game 1 Tu as tomber contre le mec Ah d'accord il fait un bloc Et puis il m'a défoncé à 4 minutes Tu rejoues contre le même gars Ou contre un potatoui ou quoi Et là il va avoir la même compo Mais pas du tout jouer pareil En fait parce qu'il y a eu des runes différentes Et du coup il va se dire Bah attends avec cette rune Hop swap je change Et je vais jouer full squelette kamikaze Ou tu vois donc Il peut y avoir plein de logique comme ça Et à terme avec tes runes Tu pourras directement partir Sur les compos A B C D E Z Tu pourrais aller très très loin quoi Bon là du coup Je suis désolé Guillaume Mais je suis obligé de parler Parce qu'en fait c'est une rune De type bagdour Donc en tant que bagdourman Je parle Elle a pas ton pseudo Moi je trouve pas ça normal Je pense que ça devrait s'appeler Contra de Kazewa Je suis assez d'accord avec toi On va essayer de négocier Avec Shani directement Mais c'est pas normal Mais en vrai ouais Donc le fait que t'aies Des unités supplémentaires Sur les mineurs Et que quand tu tu as mineurs T'as des gold Et que la rune donne De la movement speed En fait t'as tout ce qu'il faut Bon on crée un peu des dégâts Sur les tours Mais ça faut que je négocie Avec la team Mais vous inquiétez pas Ça arrivera Mais ouais En fait le truc c'est que Les mineurs Si vous vous rappelez tous Ça donne 8 gold Si j'ai pas le connerie Quand tu choisis un mineur adverse Quand un mec fait Une gold mine Ça coûte 30 Ça invoque 5 mineurs Et une fois que les 5 sont prod Si Enfin même pas une fois Mais de manière générale Si il y a les 5 En gros le gain potentiel De la mine En tant que moi attaquant C'est 40 Si j'attaque la mine Et le fait que ce soit 1, 2, 6 Ça fait que D'ailleurs je me demande Si on ne devrait pas faire 2, 3, 6 Mais déjà 1 c'est assez fort Parce qu'en fait Il faut faire gaffe Avec ce genre de runes Parce que ça peut très très vite Devenir débile en fait Si les runes sont trop élevées Ça augmente mon jeu attaque Mais toute la game Et pour le jeu attaque péon Pour l'instant De ce que nous On a réussi à faire fonctionner J'ai l'impression Qu'il y a les board riders Très intéressants Guillaume a été super chiant Avec ses griffons Et c'était très fort aussi Le griffon backdoor C'est un peu les deux seules unités Je crois qu'on a réussi A faire fonctionner en backdoor Pour l'instant Si tu bats de conneries Toutes les autres Elles sont trop lentes au final Moi je me demandais Si on ne devait pas Rajouter des dégâts supplémentaires Sur les mineurs Pour les bats Pour les rendre plus jouables Mais pareil Ça peut redevenir très vite débile Donc à voir Après tu te retrouverais Peut-être trop souvent Avec une batte ou deux Sur tes mines Et ça risque d'être chiant Alors qu'il en faut peut-être deux Le mec il fait une vraie stratégie Où il investit Entre 80 et 100 Il tente quelque chose Les bats Il t'investirait 20 C'est ça ouais Et du coup tu vois Par exemple Même Enfin ouais Mais en fait ce que j'adore Moi c'est l'AMS tu vois En fait j'adore cette stat Moi je trouve que la mobilité Je vous l'ai déjà dit Mais c'est la meilleure stat du jeu Pour moi la range Et la mobilité Dans tous les jeux vidéo Où il y a un système De terrain de distance A partir du moment Il y a une distance Mouvement de speed et range C'est la meilleure stat du jeu Tout le temps Parce que ça te permet De te déplacer du point A au point B Et ça te permet de taper Du point A au point B Et si t'as plus de range Bah t'as gagné quoi Et ouais Et là le fait que t'as Et l'AMS Et le bonus pour les gold Ça te donne trop envie D'aller backdoor tout le monde Et d'écrire des contre-jeux Donc ça c'est cool Enfin moi Si t'as celle-là en violette Et que tu tues tous les peons Plus la mine Ça te fait 85-80 pièces d'or Ouais Bah là après tu giga-chat Si ça arrive Mais ouais en fait T'as un jeu backdoor Qui est juste stratosphérique Parce que En fait tu peux littéralement Tuer ses peons Laissez la mine d'or en vie Te barrer Ça reprod Tu retues les peons Et tu fais ça en boucle Donc en fait Ta mine d'or Devient ma mine d'or Indirectement Ça moi ça me fait trop rire Vas-y tu veux pas Stacker des gold Allez merci salut Ok on va en présenter encore 3-4 Donc vraiment Sans problème T'as l'unité critique Toutes les 6-5-3 autres attaques T'as un bonus d'attaque speed Parce qu'évidemment Plus t'as d'attaque speed Plus t'attaque Et plus t'attaque Plus l'effet est fort Donc c'est évidemment synergique Vous voyez qu'à chaque fois Le bonus par exemple là Je veux me déplacer backdoor Donc j'ai l'AMS Je veux me déplacer Enfin Je veux me mettre des autos Donc je gagne des autos Évidemment Ça tu le mets sur quoi En termes d'unité ? Bah en fait Je crois que c'est le truc Le plus abusé du jeu Je l'ai mis sur les furax Lorsque j'avais un furax Qui avait 10% de point de vie J'ai activé son actif Enfin j'ai lancé son actif En déga flat Il avait 100 J'ai mis un coup crit à 200 J'ai one shot le héros adverse J'ai cru qu'il y avait un bug J'ai dû regarder le replay Pour comprendre J'ai vu crit au dessus Le furax Il a mis Mais c'est incroyable à jouer C'est vrai que moi La rune je la trouve Ultra forte Je me demande Si on ne devrait pas augmenter La rareté ou quoi Pour moi Il faut la bétatesse de fou Parce qu'en fait c'est une rune Qui des fois elle est juste sympa Parce que c'est quand même Toutes les 6 autos En fait justement Il y a un côté clutcher Qui est cool C'est qu'en fait la rune Peut servir à rien 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 Et branler un stand Et ça je trouve ça cool Moi je me demande Si on ne devrait pas faire Un compteur d'auto attaque Qu'on peut voir visuellement Tu vois Jean par exemple Sur lol ça fait 3 shots Le 4ème Tu sais que ça va être Un giga shot Tu le vois visuellement Le load Je crois il devient violet Quand Jean peut mettre son auto Et donc je me demande Si on devrait le voir visuellement Parce qu'en vrai Tu pourrais faire un truc En mode t'es des archers Tu fais jungle 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 Et t'arrives sur les gars Crit instant Par contre faudrait un CD Faudrait pas que tu puisses Le stack infini Donc ça c'est mon premier point Sur le design pur du jeu Du truc Le deuxième point C'est ce qu'on avait dit La dernière fois C'est que actuellement C'est broken as fuck Parce que tu peux crit sur les tours Donc moi ce que j'adore C'est le combotté avec le rush Qui dit je rush la tour Auto 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 Crit Et c'est très fort Je l'ai supprimé ça Donc ouais c'est pour ça Qu'on avait discuté Parfois la semaine dernière Je l'ai supprimé Très débile Sur les bâtiments Mais après évidemment De toute façon Plus ton unité tape vite Plus c'est fort Et plus ton unité tape fort Et plus c'est fort aussi Donc ça marche dans les deux sens du coup C'est une rune qui est vachement sympa J'ai l'impression qu'elle augmente Parce que les crit Ce qui est pas écrit Mais les crit C'est vraiment x2 en dégâts Donc c'est vrai que Si toutes les 3 auto attaques C'est comme si tu en as gagné une au final Donc c'est vrai que c'est quand même très En fait niveau puissance Niveau mat Comparé à d'autres runes Celle là j'ai l'impression Qu'elle est vraiment élevée Et en plus Et je trouve que c'est un truc Qui est vrai en PVP C'est que ça surprend au niveau des dégâts Tu vois c'est pas un truc linéaire Dans les dégâts Donc ça peut surprendre énormément l'adversaire C'est là où C'est du burst en fait Moi c'est ça que j'aime bien C'est que Comme dans les mobiles Des fois t'as des persos Ils font du DPS Et d'autres c'est du burst Et du coup si tu prends juste les mats purs Et t'es en mode Bah attends Moi toutes les 6 secondes Je fais du 2000 Un DPS par exemple En réalité c'est moins fort Qu'un mec qui fait du 1800 Toutes les x secondes Parce que le mec fait 1800 Peut-être qu'il le fait en une seconde Tu vois son burst Et du coup t'as le côté Je te surprends Genre attends On marche il fait midlife C'est bon je t'épais pas Click click Hop crit crit T'es mort tu vois Et ça c'est pas mal Du coup je pense qu'il y a un peu De mindgame et tout là dedans C'est pour ça que si on pourrait Mettre un ratio avec l'auto Elle crit elle crit pas Et qu'on le voit visuellement Ça pourrait être plus intéressant je pense Alors ensuite celle là Béniction de Vorash Alors ça c'est une rune Qui est très particulière Parce que je pense que Vous avez pas l'habitude de voir ça Dans des jeux différents Encore l'idée C'est qu'il va y avoir Une suite logique sur les autos Donc la première auto Ça va être la ice La deuxième fire Earth et vent D'ailleurs on a mis Trois fenglés une fois français Mais en gros Il y a les 4 éléments Et quand tu attaques Ça fait le même cycle Un peu comme la gold card de TF Qui fait toujours Les mêmes cartes en réalité Quand tu connais l'ordre Là t'as un ordre de 4 Et quand tu mets une première auto Ça va slow La deuxième va burn en vie max La troisième Ça va réduire l'armure adverse De 20% Et augmenter des égards dessus Into Bonus attack speed Bonus movement speed Pendant x secondes Et l'idée en fait C'est que tous les buffs Durent 3 secondes Et donc on peut cycler Côté positif, négatif Positif, négatif Et faire un truc sympa En fait ce que j'aime bien Avec cette rune C'est qu'elle un peu Passe partout Elle est pas broken Elle est pas nulle Mais elle est toujours ok En fait c'est jamais nul D'avoir cette rune Sur une front lane Ou sur des ranges Puisque ça va faire tout Elle va comoter avec tout En plus là elle est en orange Donc en fait Il faut savoir Comparer à la rareté Toutes les autres runes Qu'on a montré avant Elles sont soit vertes Bleues ou violettes Et là les oranges Elles sont forcément Légendaires à chaque fois Elles ont pas de variation Comparé aux autres runes Elles ont forcément celle-là Et c'est vrai que celle-là Tu la combottes Avec n'importe quoi Le crit qu'on a vu là Qui est juste à gauche Ou le truc de vorach Ou quand il est l'opv Tu attaques vite Mais du coup C'est là à prendre tout son sens Sur toutes les auto-attaques Complètement Et sachant que là Si vous voyez les chiffres Vous pouvez vous dire C'est nul Mais en fait il faut comprendre Ce que ça veut dire Mettons que je le mets sur des ranges Les ranges vont te slow 3 secondes Comme t'es slow Tu vas forcément prendre la deuxième auto Du coup tu vas burn ta vie T'es toujours slow Donc du coup tu vas prendre Ton Reduc d'hommage Enfin Reduc armure Augmente d'hommage 20% Into tu vas le buff Attack speed ou MS Et en fait le dernier buff 4 Qui va te buffer ta bon speed To attack speed Va forcément faire que tu vas Reslow derrière en fait Donc ça fait ce qu'on appelle Une boucle en fait D'un point de vue catch C'est très fort Puisque si un mec te met une auto En gros si vous avez compris la boucle T'es mort quasiment Et donc c'est pour ça Que c'est une rune légendaire Pour ceux qui se demandent Parce que si c'était une rune normale Bon non on aurait été très con Game design en fait J'ai une charge Ça peut être ça pas Ou j'ai un range Ou un fly Un griffon ou quoi Ça peut être cool aussi tu vois Et on va arriver avec la dernière rune Rune qui est un peu freestyle Si tu veux en parler Cette rune elle fonctionne Donc du coup A chaque fois que tu mets une attaque Elle a 2,5% de chance D'invoquer un des deux démons On fait même des trois démons Squelettes, Succubes, Shadow Ça c'est des unités Qui sont déjà en jeu Par contre quand ça évoque Un de ces démons là Ils vont combattre pendant 8 secondes Mais nous on peut pas les contrôler L'idée c'est juste une invocation Gratuite qui va tabasser Ça ce qui est trop fort C'est de le mettre forcément Sur tout ce qui est squelettes Parce que vu que tu en as deux fois plus C'est comme si tu avais écrit 5% de chance Quand tu attaques C'est ça ouais Et sur toutes les unités Qui attaques vite Donc pareil Furax, squelettes Et si tu arrives à la combouter Avec un autre truc Attaxpeed Et sachant que ça peut marcher aussi Dans la jungle Pendant que tu farms quoi Tu peux être en train de taper Tapé, tapé Hop ça l'invoque Exactement Tu peux l'invoquer partout Donc ça je trouve que c'est bien Quand tu clears C'est bien quand t'as des unités mineures Parce que tu peux en avoir beaucoup Je sais plus c'est combien Qu'on avait lock les mineurs Vite On compare aux unités majeures Une unité classique Tu peux l'acheter combien tu sais ou quoi 6-8 On a mis quoi 6 C'est 6 Mais du coup tu peux avoir 6 squelettes Et avoir le calice par exemple Tu en as 12 des squelettes Parce qu'on fait x2 Exactement Donc tu prends le calice Plus un truc qui donne De l'attaque speed Ça peut très vite monter quoi Et tu vois genre C'est marrant parce que je pense toujours Furax en fait Quand tu vois une rune Mais j'imagine un Furax Core à Core lowlife Qui a le truc qui dit Si je suis lowlife Buff attack speed Et réduction Et ça Le mec il arrive Il t'invoque full armée Ça peut très vite Devenir chiant en fait Et le truc C'est vrai qu'il faudrait Qu'on en discute Mais tu vois A chaque fois que je la loot Je la mets pas sur mon warship Et je me demande Si j'ai pas envie de faire ça Est-ce qu'on devrait buff Les chances De proc sur le warship En fait il y avait un mec Qui avait dit un truc pertinent La dernière semaine Qui expliquait Qu'on pourrait peut-être Faire un chiffre très élevé Divisé par le nombre de personnes Parce que typiquement Le warship il est seul Donc il est tout seul A proc l'effet Alors que quand je le mets Bah plus j'ai de squelettes Plus l'effet est fort Donc tous les effets Qui vont dire A x% de chance De nanana Ça va toujours être plus fort Systématiquement Sur des unités Que sur le warship Et un gars Ce qu'il avait proposé C'était qu'en fait Tu agrandis ce chiffre Mettons tu mets 10 ou 20% de chance De proc nanana Divisé par le nombre d'unités Ça fait que si le mec Il a 6 unités Ça divise par 6 etc Et donc ça pouvait être intéressant Mais le problème C'est que ça peut faire Des unités monocibles Donc je trouvais que le calcul Était sympa Mais voir Ou alors Juste on prod Deux effets Effet sur unités Comme celle là Et effet sur warship Qui serait toujours supérieur C'est à débattre C'est intelligent Comme réflexion Et comme chiffre Peut-être qu'il faudrait Le modifier Mais pour moi Si tu as 12 squelettes Il faut forcément Que ça soit plus haut Que si c'est sur ton warship Tout seul Ouais c'est logique Est-ce que ton warship Il a genre 8% Et tes squelettes En étant 12 Ils sont autour des 12% Je sais pas Et du coup Tu serais quand même content De le mettre ailleurs Après c'est pas grave non plus Parce que du coup Ça te fait une réflexion Et tu te dis Bon bah voilà ça Je sais que je le mets pas Sur mon warship Sur qui je vais le mettre J'ai envie de le mettre Sur mes squelettes J'ai envie de le mettre Sur mes range Qui vont toucher plus souvent Que mes melee Ça se défend Sur tout ce qui est range Au final Je préférais Parce que ça touchait bien Là où les squelettes Ils se gênent Donc c'est vrai Que si les squelettes Il y en a beaucoup Mais ils se gênent aussi beaucoup Complètement C'est vrai C'est particulier En vrai Mais moi j'aime bien ces runes là Parce que les runes à spike Je trouve comme celle là Spike et randomness Ça peut être giga op Comme de la giga merde Et du coup Moi j'aime bien ce côté Moi c'est un truc personnel C'est que je trouve Que si tout est calculé Tout est Ah bah j'ai une meilleure compo T'as perdu un stand C'est pas drôle Je suis d'accord Là où Typiquement on sait tous Qu'un des jeux de voiture Les plus joués au monde C'est Mario Kart Pas Need for Speed Parce qu'en fait Mario Kart Tu loupes ton début Tu dis pas Bah go next Alors que tu peux Après c'est un peu dans l'abus Mario Kart Je trouve ce qu'ils sont un peu abusés Des fois la meilleure strata C'est d'être dernier Enfin il n'y a aucun sens Mais j'aime bien le côté Plus t'es derrière Parce que le mec il arrive Il fait triple auto Il invoque 3 succubes Bah go next Mais il y a d'autres games Où le mec il va voir ça Il va rien faire Je pense qu'ils sont vraiment En plus Tu lances au Mario Kart Mais moi je trouve Que le Mario Kart Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont dû jouer Et ils ont dû se dire Putain je me régale Quand je suis au milieu Dans la mêlée Et en fait Quand t'es premier Et que t'es trop fort Tu t'ennuies Je pense qu'ils ont voulu Surtout faire en sorte Que tout le groupe Sera le plus rosséré possible Et ça c'est vachement intéressant Pour être sûr En fait ce qui est drôle C'est que quand t'es proche Les uns des autres Et qu'il peut se passer Quelque chose Complètement Puis il y a la grosse La coquille bleue C'est le joker ultime En mode ok Le gars il commence à être Vraiment trop loin Et l'éclair aussi Je sais pas si tu sais Comment il marche l'éclair Il y a un Matrix Mario Kart Ici apparemment en fait Non mais en fait En fonction de ta position L'éclair ne dure pas Exactement pareil Et donc du coup Quand quelqu'un claque l'éclair Tu vois ça resserre aussi Tout le groupe Ah d'accord Ok je vois Mais je sais pas Que ça marche comme ça Et tu vois c'est vrai Qu'ils ont des réflexions Vraiment plus fun Et après comme tu dis Tu peux quand même le try hard C'est ça qui me plaît Ouais complètement Le fait que tout le monde s'amuse De toute façon C'est le principal pour moi Dans un jeu vidéo Puisque faut pas que ce soit Trop frustrant non plus Donc c'est vrai qu'on réfléchit Toujours un petit peu à ça Donc pour l'instant c'est fini Enfin on vous a présenté Du coup 9 runes Sachant qu'il y en a 18 actuelles Enfin il y en a 15 actuelles Il y en a 3 qui arrivent Donc ça en fera 18 Et puis on réfléchira Derrière sur les autres runes Maintenant bon L'objectif c'est pas De vous faire 250 runes Parce que faut aussi Pouvoir suivre la cadence Et tout Et déjà ça fait énorme De variances Quand tu sais que les runes Tu peux les positionner Sur toutes les unités Du coup Vu que ça se multiplie Par le nombre d'unités Donc ça fait déjà Des milliers de scénarios possibles Oui là il y en a une vingtaine Il y en aura à peu près Une vingtaine en jeu Il y a quelqu'un qui demandait Est-ce qu'on va avoir des runes Qui vont changer Qui te réduisent le CD Pour changer d'âge Des trucs comme ça et tout Nous ce qu'on voulait C'était surtout des runes fun Tu vois là Tout ce qu'on lit là C'est des runes Où tu te dis Tiens si je la mettais sur ça Qu'est-ce que ça va faire Et c'est ça que je trouve intéressant C'est que ça te Tu te demandes Qu'est-ce que ça va faire De mettre sur tel état limité Alors que des trucs Qui réduisent des stats Ou un peu flat et tout On avait ça en version au début Et c'était pas très C'était efficace En fait c'était moins drôle en fait En fait on pourrait designer Un jeu de fou Mais qui serait pas marrant Mais du coup si c'est pas marrant Tu joues pas en fait C'est pas des échecs quoi Ouais exactement En fait ça crée des échecs Ça crée un jeu full mécanique Celui qui a le plus de data à gagner Et du coup c'est juste un Ouais un jeu de data en fait Et c'est pas drôle Je trouve les jeux comme ça Maintenant par contre C'est pas On est pas en train de dire Ouais le jeu ça va être full fun Full fun Et en fait Bah y'a pas de tryhard ni rien Donc nous c'est pas impossible Que plus tard Mettons qu'il y ait 30, 40, 50 runes Peut-être que t'auras un gros 70, 80% de runes Plutôt tendu vers le fun Et les actifs Et des trucs sympas Et un bon 20, 25 Truc broken Enfin broken mathématiquement Je parle intéressant quoi Réduit l'économie Réduit l'âge Augmente la fréquence des spells Des trucs comme ça quoi C'est pas impossible Non mais c'est bien Qu'il y ait le cumul des deux Tu vois Je sais pas pourquoi Toi par exemple dans LOL C'est quoi un de tes items préférés sur LOL Hellbreaker Quelle question en fait Non mais vraiment moi Hellbreaker par exemple C'est un item qui Parce que ça n'existait pas Faut savoir que Hellbreaker Ça date d'il y a un an Un an, deux ans je pense max Ouais moi Tous les items que je me rappelle C'est des items activables Liés pour le backdoor Mais ça c'est Ma personnalité et moi Par exemple par l'époque Bah tu vois typiquement Moi j'étais un des seuls mecs Qui aimait Banner of Command Qui était un truc Qui bluffait les canons Et le seul moyen de le péter C'était soit toi même D'avoir un Banner of Command Soit d'avoir un million des maths Et ça rajoutait de la stratégie Donc t'avais ça Sword of Divine Pour ceux qui se rappellent Donc épée du divin Mais là ça date d'il y a 10 ans C'était un item activable Qui disait Sur mes 3 prochaines autos Je vais faire crit 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 Et si je tue le mec Je réduis de 50% Cet item là Et du coup moi Je voulais mettre imid Full AD Et je faisais Premier item épée du divin Je sautais sur un mec J'active crit 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 Il était mort Et comme j'avais mon air Je pouvais retuer un mec Du coup j'avais remis mon épée du divin Je pouvais cycler comme ça C'était trop bien Et ils l'ont enlevé Peut-être parce que les gens règent Je sais pas Je pense que c'était Le côté peut-être use du jeu Qui était peut-être Trop similaire à Dota Où ils en évitaient Je sais pas si c'est pas Moi j'ai l'impression Que les items activables Ils enlèvent systématiquement Peut-être que c'est pour créer Peut-être un effet Tu vois Amusez-vous Non je vous le retire Amusez-vous Je vous le retire Du coup ils mettent des trucs comme ça Skullbreaker ça buff le canon Ça te fait défoncer les tours Épée du divin Ça permettait d'éclater tout le monde T'avais aussi DFG Donc Death, Fire, Grass Le bracelet Comment ça s'appelait Le bracelet de mortel Je sais pas quoi C'était un actif Bon ça c'était Par contre c'était pas un skill shot Donc ils ont été cons à l'époque Et tu cliquais sur un mec Ça lui enlevait 35% de sa vie max Plus 3,5% Pour chaque 100 d'apé Que t'avais Donc du coup sur Végar C'était très drôle Parce que tu faisais Bracelet ulti était mort Mais Ouais c'était un des trucs Les plus broken Et ils l'ont enlevé pareil J'ai pas moi Plein de Même avec les arrivées des mythiques En vrai sur lol Tu vois Galeforce Item activable qui téléporte C'est ce qu'il y a quand même Bah ouais Mais surtout Oui le statique Moi je voyais souvent Quand je regardais les items Qui plaisaient le plus aux gens Il y avait le statique Qui remontait beaucoup Ouais Et tu vois Il se fait un peu tout seul Tu cours Tu charge Complètement Et visuellement C'est très efficace visuellement T'as les bandes dégâts Et tout Ça t'aide à ne pas jeter T'as le Tiamin aussi Tu vois le clear Qui est trop important Donc ouais Il y a toujours un petit effet avec Je trouve que s'il n'y a pas d'effet C'est juste De toute façon Même sur lol Quand on va jeter les items Il y a toujours effet Enfin Il y a toujours les stats Plus l'effet Tu vois Genre Shield beau J'ai des stats Et j'ai un bouclier C'est pas juste J'ai des stats C'est pas drôle en fait C'est juste des stats Tu vois Il y a un truc Qui est quand même Super cool C'est T'es low life en team fight Et là il y a un gros shield De 1400 Sterak qui arrive Ça fait la diff Ça surprend Ton personnage y grossit T'as plein de trucs Qui va avec je trouve Est-ce que tu veux présenter Les héros ? Ouais complètement Bah attends Faut que je lance le jeu J'avais noté Quand vous avez montré Les VOD Mais je me suis dit Vaut mieux qu'on présente D'abord les héros Ouais je vais lancer des games Et puis de toute façon C'est plus vous Qui avez vu Le mode final Pour l'instant Moi j'ai pas trop Encore regardé ça Et puis Je vais pouvoir le découvrir Du coup En temps réel Hop Je vais juste mettre ça ici Tac tac Ok Donc On a Bah on va commencer Par le nouveau warship Du coup je pars en game direct Pour l'eau Est-ce qu'il y a le jour Et la nuit Alors il y a un petit côté Jour nuit Mais on va encore le retravailler Pour l'instant C'est lié avec le dernier boss Quand tu tues trois fois l'arbre Il y a un autre boss Squelette qui débarque Et si lui tu le tues Si lui tu le tues En fait il attaque la base adverse Et il met la nuit Sur tout le terrain Mais il y a pas encore Vraiment de mécanique Avec Réduction de la visibilité Ou Event Qui est adapté Et en fait ce qu'on a fait aujourd'hui C'est au lieu de jouer Et de peut-être pas parler Surtout moi quand on joue On va regarder TVOD Où j'ai joué contre Chaney Et on va nous commenter La game en même temps Voilà donc ça Ça c'est exactement C'est le meilleur warship de l'univers Il est trop stylé Ça c'est le warship qu'on avait Semaine dernière en fait Je vais mettre la tête là bas Semaine dernière Donc c'est le warship classique quoi Il est stylé Vas-y zoom un peu Il est plutôt énervé Il est vraiment très très big De toute façon on vous l'a dit Parce qu'il y a des gens Qui ont parlé du design Ah oui d'ailleurs Il y a beaucoup de gens Qui ont fait des remarques Sur le design Que ce soit en stream Ou que ce soit sur Youtube On va redesigner Toutes les unités du jeu Enfin tout le jeu en fait Littéralement Et créer un côté Un peu plus sérieux Vénère Parce que là c'était très cartoonesque Et donc c'est en cours Et moi je trouve Que c'est super bien réussi Vas-y zoom à fond sur le warship Bah moi j'aimerais presque Est-ce qu'on a l'ancien ? Ah ouais qu'on fasse le parallèle Avec l'ancien Dans le chat français Hier je l'ai mis Sur Discord Je vais te l'envoyer à toi Je sais pas si tu peux l'afficher Bah envoie le sur Discord directement Alors c'est ça Premier Ouais mais tu l'as envoyé Sur warship révolution Ouais mais tout Ouais mais c'est une réalité C'est un visé En vrai la différence C'est insane Vraiment En plus En plus tu vois le truc que j'aime C'est qu'il était souvent Comparé à Garen A cause de l'épée à deux mains Et le tourbis Tant mieux Maintenant c'est un orc Très énervé Moi je pense que c'est le truc Que je jouais le plus Les orcs sur War 3 Donc à chaque fois C'est un truc qui me plaît énormément Donc le tourbis Vous l'aviez vu Il marche très très bien Attends moi j'aime d'abord On va aller taper ce camp Attends juste bouge pas Je t'ai vu Galérer sur moi Non mais c'est trop En fait la différence qu'il y a J'ai mis une petite anime Quand il prend un petit coup C'est tout bête Mais tu sais Il recule un petit peu Genre quand il prend une petite patate Ouais j'ai vu Attends juste pour rigoler Mais Ouais on va comparer les deux En fait Zoom à fond Non mais c'est trop Je peux pas zoomer plus Mais en gros C'est ce qu'il faut s'attendre Sur le jeu Tous les modèles Ils vont évoluer comme ça Ouais voilà Et après on racontera A la fin de la vidéo La surprise pour la semaine prochaine Parce que je pense que la semaine prochaine Ça va être incroyable De fou Ça va être insane Mais là tu vois Moi quand je vois ça C'est là où tu te dis Ok Bon Ça travaille quoi La différence c'est big Je comprends qu'il y en a Qui disent C'est mobile C'est pas mobile Ah ouais ça fait très Je vais dire Clash Royale Mais ouais Ça fait très jeu mobile Et là il y a ça Et là en plus Il a un tourbille Et là en plus Ouais le tourbille Il est incroyable C'est drôle Il a les mains bleues Parce que j'ai louté Donc le tourbille En plus il réduit Tous les dégâts Distance de 50% Et en jungle Il est deux fois plus efficace Et quand on passe Level 5 En fait ce qu'il faut savoir C'est qu'avant On avait juste Un sort Un ulti Et c'est toi Kaze qui a amené cette idée Tu trouvais que Quand tu passais des niveaux Tu n'avais pas de spike de puissance Ouais c'est les spikes Qu'on voulait rechercher Ouais c'est ça Et donc du coup De 1 à 6 maintenant Level 2 Il n'y a pas de pouvoir En plus Mais à partir du level 3 On gagne un passif Level 4 Un autre passif Level 5 Le passif sur le sort principal Et l'ultimate level 6 Ce qui fait qu'à chaque level On gagne vraiment Un truc incroyable Le tourbille level 5 Il gagne une seconde en plus Et il augmente la vitesse De déplacement de 20% Donc en plus Il devient encore plus fort Level 3 On va passer level 3 Level 3 C'est un bonus Donc moi là J'ai le jeu en anglais Mais en gros Pour chaque PV manquant Je vais gagner en dégâts En vitesse d'attaque Et en réduction C'est très efficace Et ça rend mon warship De plus en plus Et surtout Toutes les runes Qu'on a vu Qui proquaient Sur les attaques speed Etc Qu'on disait Ouais ça c'est fort Sur les furax Etc Bah là Mais t'as vraiment pas dit De jouer full heal Ah mais d'accord C'est la seule carte Après tu peux swap On va prendre un truc En fait dans le jeu T'as des cartes swap Je sais pas si tu savais Mais c'est vraiment un mix C'est incroyable en fait Le berserk là Il va être très vénère Avec des bonnes runes Il peut très vite devenir débile Clairement Il est beaucoup trop fort Franchement pour l'instant On verra s'il ne faut pas nerf Petit détail Mais quand le timer Il vient en 3 secondes Tu vois J'affiche les centièmes maintenant Et Attends on va passer level 3 Pour montrer qu'on débloque un passif Et level 4 Il met une grosse attaque Donc en plus de mettre son coup principal Il met un énorme cleave Où il fait 80% de ses dégâts de base En zone Et il boost S'il touche plus de 3 unités Il donne un boost Vitesse de déplacement Et dégâts A toutes les unités alliées Pendant 4 secondes Ouais c'est ça En fait c'est un peu le passif de Nocturne Sans le heal Mais le côté je cleave en A.E. Et je suis quand même un chef de guerre C'est quand même Warshift Donc forcément ils peuvent ses unités en A.E. Et en fait ce qui est cool C'est qu'il est trop synergique Parce que si tu as pas fait Depuis un moment Tu arrives Tu as pas en A.E. Je buff mes unités Into Turbilol Into je perds des HP évidemment Et là je deviens giga vénère Donc le Enfin Ça rigole zéro quoi Puis tu sens qu'il y a le chef quoi Ah clairement Ah bah là c'est Il y a un chef de guerre maintenant Par rapport aux autres Mais en plus lui c'est un orc Un orc Ouais Un peu énervé Donc voilà pour celui-là Et donc le cleave Et après l'ulti que vous aviez déjà vu Qui met un énorme Thunderclap Qui fait sortir de la terre Et qui permet de combo Avec les tourbillers Moi celui-là à chaque fois C'est que l'ulti Il se combo bien avec toutes les autres Et que tout se synergise bien Un peu automatiquement Ouais Mais voilà Oh il est cool le tourbillers Le tourbillers est stylé C'est vraiment Ça change quoi Tiens je viens de voir Un petit truc Bah écoute Je vais te faire 4 Et je vais te montrer L'autre warship Complètement ouais Sachant que là Les buff Les 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 monstres ont déjà été up Alors je sais plus si c'était le cas S semaine dernière Non je crois que si On avait commencé à retoucher Parce qu'à la base de la jungle Il y avait des petits problèmes Au niveau des chiffres Et puis on a commencé à retoucher Un petit peu tout ça Mais en vrai ça rend bien je trouve Et puis là en vrai Les nouveaux warship Je les trouve trop stylés Je vous l'ai dit tout à l'heure Mon préféré c'est le sphinx Voilà je vous ai un peu spoil Mais Il est trop stylé Mais tu sais que moi c'est celui là Et j'ai rien J'ai pas changé énormément de choses Mais genre je fais que jouer celui là Le sphinx ? Non non Le nécro ? Le dogre Ah d'accord Mais en vrai le visuel Ça compte trop les gars Ça a bu Mais même tu sens l'impact J'ai pas zoomé dessus Mais quand il met des attaques Je mets vraiment la traînée d'armes Un impact Quand il touche Il prend les hits Il recule Il est stylé quoi Tu as envie de tuer le mec avec Le ghost Le ghost avec qui ? On va le présenter le ghost Ça va en montrer un peu le nécro Et ma petite soigneuse Alors le nécro Tu veux vraiment montrer l'ancien modèle ? Ouais je pense qu'on va tout faire en vrai Alors le nécro il est ici Envoie le sur notre compte directement Pas sur Warchive Si tu peux Non c'est trop par contre C'est un problème C'est un problème Attends Est-ce que je l'ai quelque part C'est quelque part Mais il est vraiment vilain quoi Non ça va être trop dur à montrer On fera on fera je pense Non je peux aller sur la vidéo youtube On a fait des games Je vais le chercher à toi Vas-y moi je te le cherche en parallèle J'essaie de trouver sa texture Parce que vu que je l'ai carrément dégagé Est-ce qu'il est pas mal de nouveau Ah non mais les designs des anciens Je vois que Il y a monsieur Bastien qui demande si on met le design des anciens Mais il est vraiment trop Ce sera plus avec la DA du jeu Donc on veut pas Ouais c'est bon je l'ai Ah tu l'as trouvé Ah je l'ai aussi ouais Ah tu me l'envoyer c'est bon Sur la compte qu'on a avec Chané je te l'envoie Comme tu veux Vas-y Hop Non c'est trop Mais en fait on peut pas montrer ça en fait Si c'est bien d'avoir après On va faire des coins Pour moi il faut trop qu'on fasse des vidéos Oui oui Mais on le fera en vidéo On le fera en image Ça va être stylé On tourne autour Dans l'ancien décor Et après nouveau warship Nouveau truc Nouveau modèle etc Non mais regardez Je vais dire cette merde Excuse moi Mais c'est sorti tout seul en fait Vraiment c'est trop Les mecs c'est quoi ça Attends je sais pas si je peux Il a plus basqué Ça frappe fort Non mais là les gars Regardez la différence en fait Un connard avec une cape et deux cornes Et là il est trop travaillé en fait Il y a tellement de Non la différence elle est trop big Non il est énervé Le pire c'est sur les squelettes Ça m'avait choqué moi la différence Non mais il est trop vénère en fait Alors qu'est-ce qu'il a Et donc qu'est-ce qu'il a En plus d'être vénère Bon le fameux rayon laser Complètement incroyable Qui visuellement est trop stylé Qui vole et qui fracasse tout Tiens on va mettre un petit coup De rayon laser quand même Il est tellement plaisant C'est ça que c'est mon sort préféré Du jeu je pense actuellement Ah il est trop bien Visuellement il est ouf Il est trop bien Il est efficace Il met un dot Il met un curse pendant 4 secondes Si les unités elle meurt Ça en voit que des squelettes Ouais Quand tu passes level 5 Maintenant il vole deux fois plus vite Et il met des dégâts bonus En fonction du level Donc c'est encore plus satisfaisant Encore plus rapide Level J'ai un peu de rain Level 3 Il gagne un passif Où en gros Toutes les unités autour de toi Quand elles meurent Ça va te donner un mana Et ça va réduire tes CD De tes deux sorts Donc celui-là et celui-là Le sort principal Et l'ulti de 0,5 secondes Ouais Donc ça te permet de jouer un peu Sur le lore nécromancien J'ai full unité Je les perds Mais c'est pas grave Je fais de la value quoi Exactement oui Parce que comme tu as raison de le dire C'est nos unités Et alliés et ennemis C'est ça Donc ça marche dans les deux sens Ouais Attends j'ai une giga grosse tête là Mais oui On va essayer de croire quand même De s'invoquer quelques squelettes Ça se soigne trop Je sais pas que je vais avoir les squelettes Si si j'ai quelques squelettes Niveau Alors ça c'est intéressant Niveau 4 Moi je voulais pas rajouter Je trouve qu'il y a pas mal de touches Dans le jeu Donc on voulait pas rajouter Des touches en plus Sur les warships Il y a déjà deux touches Ça suffit Et huit cartes Donc on voulait quand même Des passifs Mais qui s'activent intelligemment Là c'est si on auto-attaque Le warship Il va déclencher Un énorme cri Comme Cassio P Comme Cassio Pardon Sur En con En face de toi En face de toi Entre toi Et le warship adverse Qui va fracasser Les invocations Et qui va en plus Silence tout le monde Pendant 3 secondes Ouais c'est trop bien ça Le côté Disengage défensif Je détruis les invoques Et Je silence C'est fort C'est pas mal Et en plus du coup C'est un peu un passif Comme Galio Je pense que toi Tu vois très bien Comment marche Galio Il met le gros coup au sol Bah là c'est pas pareil Mais que si tu attaques Le warship Donc en gros C'est un essor Que tu lances comme ça Ouais c'est bien Bah du coup La léche est insupportable Mais tranquille Voilà Ça évoque des squelettes A tout voir C'est efficace Donc ça va Ça me plaît à tout le monde V J'ai regardé J'ai invoque le démon Que je disais tout à l'heure Ça m'évoque des succubes Graphiquement Parce que moi t'as dit V Là T'as fait l'expression du sud Dans Scred J'allais pas notifier Mais Le calyce qu'on disait tout à l'heure Qui a invoqué un succubes Et tout Qui te permet de clair un peu plus vite C'est ça Et surtout sur les gros teamfights Sur les objectifs aussi Qui va être clairement différents Et là en plus Là je gagne de la range Attends viens On peut tester la range Qu'on gagne Parce que j'ai eu la range bleue Là j'attaque Un peu de là A voir si ça va marcher Ça se trouve ça va pas marcher En live en 1 Ça marche pas quand tu montres un truc Principe ouais Tu vois il se rapproche plus Là il a attaqué de là On va montrer le dernier ton pref Alors attends parce que là On demande Le succubes Si c'est pas son actif En fait En attendant qu'on prod tout On a enlevé les actifs Mais normalement Elle pourra le faire Elle pourra prod les actifs Du coup Les unités à rock Et l'ulti J'ai pas montré l'ulti Mais l'ulti en gros Ça fait une énorme zone Qui explose J'aurais dû me faire la version dev Où j'ai tous les levels Ça fait une énorme zone Qui explose Et ce qui fait que Toutes les unités à l'intérieur Elles prennent 30% de dégâts en plus Et si je tue une unité Avec mon spell principal Ça invoque deux fois plus de squelettes Sachant que mon spell principal Ce que j'ai pas dit C'est que si je tue un melee Ça invoque deux squelettes Un range ça invoque un archer Et si je tue le warship avec Ça invoque un gros squelette géant Un ange de la mort Ouais c'est ça C'est l'ange de la mort Très violent Complètement En plus d'ulti Tu fracasses le warship adver Et sachant que c'est ultra synergique En fait c'est un des trucs Qui scale le plus du jeu actuellement Mais c'est pour ça En fait on a créé des warship Beaucoup plus forts en fait Parce que vous avez vu Le warship orc tout à l'heure Il avait full bonus Full truc Full multiproc et tout Donc on était là en mode Ouais il est trop fort D'un point de vue aggro Et lui d'un point de vue mage C'est ultra synergique Parce que Il va créer une tornade Qui va créer beaucoup de squelettes Les squelettes vont crever Qui vont lui redonner ses spells Qui va faire Qui va refaire une tornade Qui va refaire les squelettes Qui va faire l'ulti Qui va faire Q Qui va faire Il peut cycler en fait Ses sort Et puis il a un créé la con On disengage Donc il a plein de trucs intéressants Voilà Et puis il est beau Parce qu'il est stylé Pareil on voit bien Il faudra gérer la taille Des autres unités Parce que c'est vrai Qu'elles sont tellement tellement belles Que j'ai envie de mettre Enormes Je pense que les autres Pour les unités De l'armée Il faudra bien qu'on garde Une taille comme ça Je pense Pour les supports Et les range Ouais Si 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 Faut bien penser à ça Que ce soit pas trop big quoi Vas y On va montrer C'est peut-être le dernier Et j'ai peut-être 4 Vous allez voir le dernier Visuellement Je l'ai vu tout à l'heure Il était trop stylé C'était mon préféré Personnellement Mais ouais A la fin Il y aura 4 warships Donc là Il vous a montré 2 Du coup Vous voyez un peu La refonte en temps réel En cas visuellement Ça change clairement Moi le pire C'est les monstres De la jungle En haut à gauche Et en bas à droite Ça va être incroyable C'est clair J'ai trop hâte Tac tac On me demande Si l'autre joueur Peut savoir Si le passif doit aller chier Hop Je sais pas si c'est possible Actuellement Pour l'instant Non ça j'ai pas Mais à terme Il faudra en fait Pareil tout à l'heure J'ai vu quelqu'un Qui disait Est-ce qu'on sait Quels sont les items Que l'autre Ah précisément Non ça je l'affiche pas encore C'est facile à faire Mais c'était pas dans les priors De trucs On va dire hardcore Là on voulait vraiment Vérifier que Ce qu'on ajoutait Comme objet C'était fun Et que les nouveaux Warships Ils étaient bien Agréables à jouer Là vous allez voir Le dernier héros Qui est un gigasphynx Il est incroyable Il est trop beau Ce sphinx Je sais pas si on a On a l'ancien en fait Non mais l'ancien Il faut même pas le montrer C'était un placeholder horrible Avec un serpent Autour de la tête C'est pas d'anime C'était quoi C'est dommage Qu'on peut pas le montrer Il était tellement moche En fait c'est facile Il était tellement moche Qu'on pouvait pas le jouer Genre juste visuellement Ça nous dérangeait De le jouer en fait Bon celui là On s'est chauffé Avec Shani ce matin Donc je crois que tu connais pas Toi le nouvel ulti Tellement on l'a modifié Ok Bah écoute je vais le découvrir Donc déjà le spell de base Attends on va faire comme tout à l'heure J'évoque un peu des trucs Et on va tuer les monstres Tu vois genre Ces furax là Pour moi je les ai mis trop gros On dirait des pseudos C'est d'accord C'est exactement ce que j'allais dire Il mériterait d'être plus petit quand même Il mériterait clairement d'être plus petit Alors Mon spell principal Ça va faire une explosion Autour de moi Et ça va mettre un dot Sur les cibles Comme le tourbis du warship On l'a augmenté Sur la jungle Ça va faire donc 3% des pv max Toutes les secondes Pendant 3 secondes Et quand on passe level 5 Ça augmente la zone de x2 Et ça augmente les dégâts Que les unités prennent de 10% Je sais pas si tu te souviens Mais avant quand tu passais 6 C'était une unité Qui devenait une unité range Ouais je me rappelle Et c'était anti synergique Et j'aimais pas Ouais c'est ça Et en plus Et en plus du coup Ça augmentait la portée du cuspel Complètement Mais du coup Mais comme t'étais range Bah du coup ton cuspel En fait ça se jouait que On disait un gauge Et tu peux pas trop fight avec moi je trouve Mais c'est clair Et en plus je trouve que C'était un ulti Qui donnait un passif Sur ton cuspel Alors que c'est quelque chose Qu'on a ajouté sur level 5 Donc du coup On a passé ce nouveau sort Sur le cuspel principal Maintenant il n'y a plus ça Level 3 Toutes les unités qui t'attaquent Elles se prennent automatiquement Un dot de 1% de leur point de vie Toutes les secondes Pendant 3 secondes Ok c'est clair Level 5 C'est comme on l'a vu tout à l'heure Avec la leash Quand tu attaques le warship Là carrément Ça invoque une tornade sur le warship Ça on va le faire en game Parce qu'on n'a pas de VO2 Donc toutes les 12 secondes Quand tu attaques le warship Ça fait une grosse tornade Qui rafraîchit tous les dots Que tu as appliqué sur les gens Ah ouais Et la tornade Elle fait aussi des dégâts en pourcentage Donc c'est C'est complètement un héros qui tank Qui va tout casser Quand il va foncer dans la ménage Ouais l'idée c'est vraiment Lui d'être un espèce de front lane Un mec casse couille en fait C'est à dire qu'il va être là Il peut aller chercher les héros En face Parce qu'il peut faire son dot Et se barrer Et si tu le focus Bah c'est chiant En fait c'est chiant C'est un perto chiant C'est genre Bah je vous l'ai dit C'est pour ça que je vous dis Que c'est un de mes préférés Mais Tu peux trop être insupportable Mais tu vois Moi en plus quand je code l'orque L'orque c'est le premier que j'ai fait Je fais tous les passifs Tous les actifs et tout Je joue et je me dis Il est trop bien Ça va être mon pref Et mon objectif c'était Quand je codais les autres De me dire Attends je vais être sûr Que ça peut Il faut que ça puisse devenir Mon pref aussi Parce que ça veut dire Que on ne peut pas être assez bien Donc là l'ulti maintenant Tu tapes Toutes tes auto-attaques Passent en zone Autour de toi Mais en très petite portée Donc du coup A chaque fois que tu vas auto-attaques Tu vas empoisonner tout le monde Donc tu clives en un jeu Tu clives en un jeu Si tu attaques le warship Ça fait une tornade Qui fracasse tout le monde en zone En plus de ça Ça met un slow 50% Et réduit le damage Sur tout le monde de 50% Voilà Pas mal ça Mais c'est pas fini Alors ton ulti C'est un actif du coup Ou c'est un passif Non c'est un passif Mais tu peux l'activer Et quand tu l'actives Tu invoques 5 guerriers Anubis Genre 5 Nazus Je ne savais même pas Qu'on avait des Anubis Warrior Et ouais Mais maintenant on a 5 Anubis Warrior Est-ce que tu peux pas contrôler Il faut pas que je vous laisse parler Avec Shani C'est fou là Ils se sont parlé ce matin Vous avez décidé de ça ce matin en fait Non c'est trop Et en fait l'idée c'est de Tu vois l'item qu'on a tout à l'heure Le calice qui évoque un truc Ah ça rush la base adverse pardon Ouais en fait Ça rush c'était pour leur donner une direction Tu vois D'accord ok Ouais complètement Ça va rush la base Ça fait pas rien Ça dure 18 secondes Mais du coup Voilà le héros Il est vraiment fait pour rush dans la mêlée Tabasser Si tu te fais attaquer Bah tu tentes de ouf Parce que du coup Tu réduis en dégâts Je pense que le seul counter C'est vraiment les ranges Sur celui-là C'est même les volants Bon en fait Ce qui est trop marrant C'est que je vois le nécro tout à l'heure Et je me dis Bah en fait il est trop broken Je me suis paré sur l'orque Et je me dis paré sur le sphinx en fait Tu vois Trop bien Et euh Non mais en fait c'est parfait Parce que ça donne trop envie de Ouais ça donne trop envie de faire des tests Et là tu sais que je suis en train de me dire Que le sphinx là Lui là S'il a la rune de rush T'as vraiment envie d'aller te faire foutre Parce que tu vois Il arrive Il arrive Cliff poison à eux Slow 50% Tap 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 T'essais le focus Proc poison sur tout le monde Je sens qu'il est très vénère Et si t'as le borrache T'as le truc Quand t'es low pv Tu te mets à attaquer Ouais 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 Ah bah on peut s'amuser On peut avoir de l'humour Et ouais Non ça va être cool En plus le design Il est tellement stylé Que Ouais ça donne envie de le jouer quoi Voilà Bah écoute Voilà pour la présentation J'ai trop envie de jouer le sphinx mec Bah je pense qu'on Ouais Que que Ouais non mais c'est cool Après ça montre aussi Voilà Là dans la semaine Bah ça On a modifié les 3 warships On a ajouté tous les passifs Ce qui était un peu long Tu vois pour moi C'était de développer Tout le système D'ajouter les passifs Les levels Et de faire ça bien Donc là j'ai vraiment codé ça Pour qu'on puisse ajouter Des warships facilement Complètement ouais Parce qu'on rappelle que Du coup T'es tout seul pour tout dev quoi Et du coup t'as rajouté Toutes les nouvelles unités On a pu aller chercher un peu Les nouveaux designs Réfléchir aux nouveaux shifts Tout implémenter Et que Ça fonctionne bien quoi Que les spells soient vraiment activables Ça fonctionne bien sur chaque level Etc Donc ça c'est cool ouais Mais franchement Là je me regarde sur les 3 Les 3 j'ai envie de les jouer Et de tester les trucs Ouais de fou Et le 4ème On ne l'a pas encore présenté Ce sera un archimage Mais j'en dis pas plus Je n'étais pas sûr Que tu allais me dévoiler ou pas Qu'est-ce que ça allait être Non mais si Ce sera un archimage Mais j'ai pas envie de dire Ce que ça va être Mais Mais ouais on réfléchit un peu Au niveau de Warships Parce qu'on n'a pas envie D'en faire 10 non plus On pourrait hein Mais En vrai En vrai En vrai De vrai on pourrait Mais le but c'est que le jeu sorte un jour Donc on verra plus tard Quel sera le bon nombre Et est-ce que c'est intéressant D'avoir autant de Warships Un peu comme dans le League of Legends Qui ont révolutionné Avec 150 champions 10 ans après quoi Mais Bon on va pas commencer Avec full unité Pour recommencer Mais déjà Je pense qu'on a de quoi faire Pour commencer On a pas mal d'unités Qui spike à des levels différents Qui ont des forces Différentes évidemment Et Et ouais Ça donne trop envie de Et ça donne trop envie de jouer en fait là Alors Il y a quelqu'un qui demande Est-ce qu'il y a un Warships aérien J'avais hésité sur celui-là Que quand il passe 6 Il devienne une unité volante C'est quelque chose de possible Mais je trouve ça peut-être Un peu trop fort Tu vois D'un Warships Ça devient volant Mais c'est Franchement S'il y a une unité Qui devrait avoir ça Ça serait peut-être lui Et ça c'est des trucs Qu'on pourrait faire Tu vois En même temps On va mettre les Anubis Warriors On va tester et tout Et on va dire Bah tiens Ça serait cool Qu'on le rende volant Mais voilà Warships volant J'imagine Il a la réduite damage Il pourrait te backdoor Et te fracasser tes mines Mais ça va débattre Ça peut En fait il faut tester En fait le problème C'est que c'est très fun Et ça peut être très OP Bon il peut évidemment Il a pas le droit D'être volant au niveau 1 Sinon c'est le perso Le plus OP du jeu Mais ouais En scaling et tout Ça peut être sympa Faut voir Mais là actuellement La manière dont ils sont designés Et les perso Je trouve que Tu vois Alors ce qui est pas Actuellement J'ai l'impression que l'orc C'est le moins fort des 3 Alors que déjà Il est giga débile Tu vois Il est facile en plus Tu vois C'est vrai qu'on avait la conversation Donc qu'est-ce qui est facile à jouer Qu'est-ce qui est difficile L'orc il est facile Ce qui est dur C'est quand même Que son ulti est moins fort Que les deux autres du coup Parce qu'en fait Il lock Mais c'est pas comme si Pendant qu'il air Son Q est gratuit Pendant qu'il air Son Q fait plus de dégâts Peut-être qu'il faudra Rajouter une deuxième phrase Je pense Tu vois Bah on verra Dans l'arène Il est un truc en plus Soit les attaques range Ça marche pas Soit son Q fait plus de dégâts Soit il a Q illimité Je pense Bah franchement J'ai une VOD Où j'ai une game Où tu vas voir Où c'est l'ulti qui me somme Ok Bon bah écoute Bon de toute façon Je pense que là On peut Commencer directement Par checker vos VOD Et en plus ce qui est cool C'est que comme vous avez joué tout à l'heure Bah moi j'ai pas eu les games En fait Du coup je vais découvrir Parce que bon Moi j'ai eu Évidemment J'ai juste eu La conversion avec vous deux Juste avant Je savais qu'il était en mode bon Ça a l'air de bien se passer Toi qui dis J'ai plus envie de jouer Quand je rejoins le call Du coup Du coup j'ai envie de voir Ce que ça donne C'est terrible C'est terrible J'ai pas envie Alors Trop content J'ai montré comment je me suis fait bully C'est ça C'est cool Vidéo du 22 C'est bien celle-là Alors Donc Ce qui est bien aussi Je pense que c'est d'expliquer Je sais pas si toi là tu vois Euh Ouais alors attends Ouais c'est bon je vois Hop Attends je vois un petit coup d'eau D'eau avant ma défaite Donc qu'est-ce que je fais Donc là je prends l'orc Ma strat c'est de sortir Des soigneuses et des shadows Qui tapent très fort Mais qui sont pas trop tanky Qui tapent en pourcentage pb Là je suis très déçu C'est que le camp devant chez moi C'est un camp avec des shadows Donc je sais qu'ils vont bien me fracasser la gueule Ouais Euh Je suis pas concentré Du coup je recule pas sur la tour Pour que la tour mède Le stress de jouer contre Channé les premiers C'est vraiment là C'est ça Alors c'est marrant parce que Tes premières unités Toi tu prends pas que du DPS Tu prends du heal en fait Ouais Je pense que c'est une erreur Je pense que je suis traumatisé Par rapport à War 3 Et que j'aimais être full vie souvent Ouais je pense que c'est En fait tu clairs moins vite En fait j'ai posé deux Il en faut qu'une Ouais à la limite il en faudrait qu'une Mais je pense que tes 2-3 premières unités Soit du DPS pour moi Parce que là t'as Et sorcière En fait tu clairs moins vite Mais t'as une compo forte tu vois Donc je suis mitigé Mais j'aime bien la castagne quand même Donc là j'ai de la chance J'ai mon petit thème légendaire C'est ton petit calice Ouais Que je vais mettre sur mes shadows Et j'aime aux shadows Et tu vois là moi je fais pas la mine Et je vais me dire Bah je vais aller l'emmerder Je repositionne tu vois mes distances Ouais ouais je vois En fait le problème c'est que tu clairs tellement En fait je t'explique mon point de vue Sur ton armée là C'est que j'ai l'impression que tu fais tellement Une compo tank heal Que du coup t'es obligé de clairs à l'éclair Et du coup quand tu vas face chaner T'auras 0 de mana tu vois Et c'est exactement ce qui m'arrive souvent Mais regarde mec tu fais éclair en CD en fait J'aime Guillaume tu le fais Mais il y a une fontaine Mais elle va pas me suffire Ouais Non mais on va pas avoir un POV pro player Non non mais c'est pas grave De toute façon ça nous permet de Parler un peu quoi Et là j'enlise que je suis pas 3 tu vois Je me suis dit attends J'aimerais passer 3 Ouais Avant de Ouais avant de contester et d'invade quoi On va aller chercher Là je vois pas qu'il y a la mine Parce que ce qu'il faut savoir C'est que les bâtiments Ils sont jamais positionnés au même endroit Les seuls qui sont positionnés au même endroit C'est les statues Les statues Mais en bas j'ai un bâtiment Là il y a une fontaine Il n'y a pas de mine autour Donc j'attaque pas Mais si j'avais vu une mine autour de chez moi Bah j'aurais pas fait la mine Et j'aurais décidé d'attaquer Alors la statue Tu sais que le modèle de la statue C'est la première unité Qu'on a design sur le pourvoir chiffre Donc du coup pour la garde C'est la statue du jeu Ouais Oui je me cho... Ah voilà Mais là t'es du fou mec Mais quoi ? T'es intérêt mec Après j'avoue qu'en vrai Ça se fait une chance Parce qu'en fait t'es tombé sur les board riders Donc t'as chaté Ça c'est un camp rouge Pour ceux qui savent pas Et donc là Il tape un des camps Les plus tirs du jeu Mais vu que t'as eu le board rider Et t'as pas eu des gros koni ou dragon Mais de toute façon ça On va aller les changer un peu Les loot Mais du coup En vrai ton starter ça va Tu vois Le coffre pop T'es niveau 3 et demi T'as une compo forte Et je suis prêt pour le coffre au final Ouais ouais au final t'es pas mal J'étais prêt à fight Mais il vient pas Je suis un peu déçu Mais mec t'as fait un starter trop bien en fait T'as 5 runes T'es légendaire Mais là tu t'ouvrais arbre je pense Mais là parce que je suis un kikou Et je suis là pour le spectacle Mais t'es un fifou Mais qui est ce que tu fous ? Ah tu voulais catch son archer ? Ouais je voulais bien rentrer dans la back lane Et être sûr de bien la roue Et de le zoner avec mon warship Et derrière d'essayer de kite avec mes soigneuses Mes trucs et tout En fait le problème c'est que je pense Que le nécro va tot scale Et que lui il a que des tanks Je pense que t'aurais Mais je pense que t'aurais Ouais T'aurais dû faire Pour moi T'avais le terrain T'avais des bonnes runes Ouais donc t'arrives le bac Mais là faut que tu fasses la méduse Je pense pas que tu devrais faire Bah en fait j'essayais de prendre la fontaine Pour me soigner Mais du coup Du coup le temps que je capture la fontaine Et que Il va venir Il va venir me faire chier Et ça c'est pas C'est pas de plaisir C'est ça qu'en termes de tempo Je pense qu'en fait Tu contestes pas ces objectifs là Non J'aurais dû franchement Aller faire ça directement Ah par contre attends Regarde derrière ça Ok il y a un truc sympa là Regardez ce qu'il a eu Chané ce petit fou là Il a eu le rush Sur ses grunts Et du coup Il te demande de mettre Le stream en full screen Ah oui Ok Et donc là Bah tu t'es fait rusher Par ses grunts en fait Sur ta backline Donc il a eu la rune de rush Et Voilà c'est une catastrophe Voilà c'est le drame Sachant qu'en plus On connait Chané Alors Chané faut savoir Qu'il joue full économie Dans tous ses jeux Donc il a 100% La mine d'or Depuis le début C'est peut-être le premier truc Qu'il a fait dans la game Et toi qui joues en low eco Parce que bah T'as fait plus des unités Pour avoir le terrain Pour avoir des runes Pour avoir le coffre Là où lui Il a joué l'économie Et du coup dès maintenant T'es derrière Là où avant t'étais devant quoi J'aurais dû accepter Me casser en fait Pour moi t'aurais dû faire coffre T'as une meilleure armée Meilleure rune T'as pas de gold mine Tu recules Et puis tu fais l'arbre quoi Non mais c'est ça En fait quand je l'ai farmé J'aurais dû aller A ma fontaine à moi Pour me soigner Et faire l'arbre Et retourner au combat Et je pense que ça C'était une mauvaise idée Là j'ai une rune légendaire Bien sûr que je ramasse pas Ah si ça va j'ai ramassé Ok Et là j'attaque avec l'arbre Donc en gros maintenant L'arbre il a mis Avant il avait 2500 PV Et on le soignait à 100% Maintenant il prend Moitié des soins Plus Attends là Il faut qu'on explique un truc là Mais la méduse T'as triple spell Y'a pas un problème Spatial Tempoil Ah non On l'a modifié C'est Charlie qui a fait les spells J'ai pris l'arbre Et l'arbre il va rush La base adverse Et lui il a eu le boss méduse La méduse elle va m'envoyer Un sort automatique Toutes les 12 secondes Avant c'était 2 sorts Toutes les 10 C'est ça Mais tu vois il m'a bien fait chier Mais c'est lui qui a enchaîné Par ses sorts Du coup il a un gros spike Parce qu'il a un spike méduse En fait là c'est le double spike Qui s'affronte Lui c'est plus unité T'as de la front line Mais En fait il a une compu Full front line Il a des squelettes Il a des grunts Il y a des grunts Et du coup Ça c'est pas de chance pour toi Et toi tu devrais TP Mais tu l'as plus Donc tu vas crever là je pense Ouais c'est la fin Ouais donc là c'est un peu complexe Ouais l'arbre évidemment Qui va tomber En fait le premier ta compo C'est que t'as pas assez de DPS Et comme Les mêlées sont pas assez solides En fait j'aurais dû Faire plus de mêlées Quand j'ai vu qu'il a fait autant de mêlées Soit je sortais des volants Mais pas des range quoi En fait là tu joues mêlées tank Je pense tu peux faire mêlées plus En fait pour moi Si tu fais mêlées plus heal Si t'as le nécro ça passe Mais si t'as ton héros à toi Il faut que t'aies plus de mecs vénères Je pense Parce que là dans tes compos T'as que les T'as pas de DPS T'as que les tanks T'arrives pas à mixer Tanks plus DPS quoi Donc c'est dommage Là il a cru que j'ai essayé De voler le coffre avec ça Il m'a demandé si c'était possible Mais ouais du coup Tu vas un peu te faire avoir Et puis tu vas reculer quoi Et les invoques On les a modifiés Je les trouve trop fortes Quelles invoques ? Regarde comme le début du fight Comme il me one shot Un de mes shadows Ouais Tu vois donc le fight Il n'a pas commencé Il me met un store Il one shot le premier shadow Qui est emmêlé Et tu vois là sa compo Elle a vachement changé Il a plus de distance Oui Parce qu'en fait Il a fait beaucoup de front line Avec le nécro Et là il a rajouté des DPS quoi Mais toi tu te vas voir Même si t'as moins de gold T'as pas la mine d'or Et là ça commence A être de plus en plus complexe Et je suis sûr Qu'il a la deuxième mine d'or Qui est à côté du zayt Bah il y a moyen On parle de chaner Et ouais Donc lui il a dû faire ses deux mine d'or au début Qui ont fait que Je pense que tu poques pas assez à l'éclair aussi Mais bon c'est compliqué aussi Ton sort est max Qui a très peu de CD Tu devrais faire éclair 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 Et avoir la vision sur lui je pense Genre là tu devrais monter ta caméra Et c'est le F Ouais j'avoue Tu le places pas là avant ? Non moi je lui mets vraiment J'ai dit Mais assez souvent Ah ouais là c'est Là c'est compliqué Là il me suit Ah bah là t'es sorti T'as pas de TP T'as pas le meilleur positionnement là J'essaye de fuir C'est l'enfer Là je crie Y'a pas le sang Mais je crie Ouais bah Mais ça va J'ai fait mon petit tour C'est quoi l'emplacement Sur le War Chiff Au dessus avec le carré blanc Et c'est parce que j'ai désactivé Tous les actifs du jeu Ah d'accord Et donc du coup Ça me fait un bug temporaire Ou ça m'affiche ça Parce qu'il y a pas d'actifs Et regarde la gueule de l'armée Là je suis dans la merde Je peux pas faire ça Là c'est la fin pour moi Ouais t'as essayé de Shadowfront Pour défendre mais Y'a un truc de Snowball Est-ce que je mérite Autant cette défaite À ce moment là Moi je pense que oui Pour moi oui Parce que Plein de raisons Tes runes déjà T'as pas trop chaté En fait t'as eu des runes intéressantes Mais t'as pas fait Swap, squelette Tu vois Donc je pense que T'as un peu mal joué ta compo Et je pense que t'as mal joué les objectifs Du coup c'est de logique Qui gagne pour moi Shadow pour moi C'est bien que s'il avait Des plus gros tanks J'aurais Là j'ai trop voulu forcer Avec les Shadow En fait t'as pas de runes synergiques Tes runes Ouais tes runes Sont pas assez bonnes Malheureusement Non non mais j'ai été Là où lui tu vois Par exemple Lui il est en mono grunt Il a des grunts qui dash Bah est-ce que t'as vraiment Un truc plus fort que ça quoi Et après si ça se trouve Il a une deuxième rune broken Bon Là on va voir le cone On va voir le cone Parce qu'il va m'attaquer Avec son bar shift Tu vas voir Ça va être assez rapide Ouais ça là C'est ça le vomi en automatique Je pense qu'il faudrait Le delay Pour qu'on le voit un peu plus Que là il passe trop vite quoi Ok donc ça c'est la game 1 du coup Ça c'est game 2 Alors si la game 1 C'est mal passé Sache que la game 2 C'est encore plus mal passé C'est impossible Guillaume Tu peux pas Regarde au début de game Regarde Regarde ce qu'il prend lui d'un coup Il se prend le coup Le coup de pied Tu sais qu'il y a 200% des gars En fait il se prend 2 fois 200% Et là j'ai chaud Là je dis putain J'ai mal placé mon spell Et ouais c'est ouf Si je me fais fracasser Là il y a les shadows J'ai rien pour front J'ai pas de soigneur Genre là c'est Alors le début Ouais Mais parce que Ouais De toute façon ça on a déjà dit Qu'on allait retoucher les camps Euralip Pour pas arriver dans un cas de figure Où il faut avoir 600 IQ Pour reclire quoi Ok donc là t'as eu La rune qu'on disait tout à l'heure La rune qui se fait crit Que tu mets sur les furaxes directement Je fais ma mine Parce que je veux pas me faire avoir Comme la game d'avant Où ça se passe mal Il y a la mine en bas Tu vois au sud En vrai si j'avais pas été nul Sur le premier camp Que j'avais bien mieux placé mon spell Que j'avais fait des squelettes Et pareil sur le deuxième camp Bah j'aurais pu peut-être l'attaquer Et là je sais qu'il fait sa mine Ouais ouais Je sais qu'il fait sa mine Et puis au moment où j'avance là Il me back Avec beaucoup trop de squelettes Squelettes avec les runes bleues Donc ça veut dire Quand il fait sort Il a des dégâts supplémentaires Ouais Et euh Ouais Ouais là vous avez fait le matchup inversé Tu perds un peu Je pense qu'il a du full clear Je pense qu'il a un contre plus que toi Donc tu en as deux Il en as trois Je sais pas parce qu'il a fait Ouais après c'est pas possible Qu'il fasse deux into rush T'as raison Et surtout il m'attaque Vraiment un brume au moment Et là tu vois On voit qu'on voit Il va chercher en bas Bah il veut te deny ta mine d'or quoi Peut-être que tu veux te deny la sienne Je pense de ce qu'il va se passer Et il me met des bombes T'emmerdeur Je suis dans une galère Alors ça il y a un débat Moi ça me fait beaucoup rire En gros les sorts On peut les lancer Les sorts avec les cartes On peut les lancer No limit Vision Moi je trouve ça drôle C'est rigolo Mais c'est un peu opé Ah ouais donc il a vraiment sa mine d'or Putain mais il est insupportable J'en ai en fait Ok donc tu pètes le premier Qui va manquer les squelettes C'est pas mal Deuxième Et là je fais Tu saches que j'ai plus mon TP Oui mais t'as perdu Bah là t'as le pire positionnement du monde Non non Ne dis pas que t'as attaqué Les mecs de droite Non s'il te plaît On y coup Je fais un choix Mais qu'est-ce que tu fais Mais Et Chaney joue parfaitement Il recule Il fait bon bah Allez salut Et moi j'essaye de me mettre là Et je regarde mon TP Je me dis Je vais jamais tenir 50 secondes Mais t'es malade Mais t'es là Mais tu t'es cru dans un film en fait Ça c'est parce que t'as vu 3 il y a pas longtemps en fait J'ai cru que ma vie c'était Non non mais vraiment Tu t'es cru dans C'est bon let's go Sur les 50 secondes Alors la durée Moyenne d'une partie pépouce Quand t'es pas nul Comme ce que je suis en train de faire en POV C'est plus autour de 15 minutes Là on voit qu'il y a 2 minutes de game Qui va passer 3 quand je vais mourir Et là tu vois par contre Par contre je meurs sur les camps Et du coup il prend pas de pax Ouais c'est quand même de la merde On dirait une excuse de mec Qui vient de mourir en stream Non non mais là c'est rentable Parce qu'en fait Il a pas mal vu son XP Regarde il construit sa 3ème mine Bah ouais Mais c'est go next Je suis normal Et voilà je sais que c'est la fin Donc on peut regarder la prochaine game Parce que celle là Voilà elle a A aucun sens J'essaye Ah oui regarde Non mais en plus c'est un camp Moine plus heal Go next Elle est mignon pour faire Je peux pas le faire Non non tu peux pas Je réalise que c'est terminé Ouais t'as pas fait ta meilleure game là Par contre lui il a une giga armada Ah oui c'est là où tu me disais Qu'il spam a mes squelettes Quitte un mana raid Je l'ai fait deux fois Effectivement En fait les squelettes là C'est en aphénorophante Et je trouve qu'ils ont trop de PV Les invocations En fait ça dépend des runes Mais bon on connaissait en chalet Il doit mettre tous ses runes dessus Et toi il voit ses runes Je pense que s'il a des runes de squelettes Après c'est ce qu'on disait tout à l'heure Mais c'est de l'adaptation aussi tu vois Je pense qu'on se rend pas compte Mais je pense que quand il a le rush Il le met sur grunt Il a un bonus de heal ou de buff Bah il le met directement sur squelettes Et donc là tu fais ton BO Double griffon rush quoi Voilà bon là on passe sur un troisième game À se passe mieux Il faut se concentrer Je recule sur la tour Joue lui Je vais essayer de solo jungle Même pas avec lui Et d'aller faire chier avec les deux griffons Moi je veux changer de strat Et je me demande qu'est-ce que ça va donner Et l'idée presque Ça serait de voler un item Lui ce qui me fait rire C'est qu'il tanque le premier camp A 100% avec la tour Et le temps il va faire l'autre camp Donc je connais ce strat Ce que je fais aussi ouais Là quand il reset Il est un peu déçu J'essayais de le faire chier J'arrive quand même au bon moment Et là malgré le fait que je back Bah il va me Bah il y a une compo 4 Et puis il a les archers squelettes quoi Et puis t'as pas ton archer fou Ouais C'est pas de cul Et il arrive à me voler un griffon C'est un verre d'heure En fait c'est horrible Parce que la seule game Où tu parles double griffon C'est la seule game Où il joue pas melee Et il joue double range Parce que l'archers squelettes C'est littéralement l'unité anti-flight du jeu Et tu te fais juste un locket quoi D'ailleurs à la base Des griffons C'est pas de canon Il coûtait 45 Et on l'avait fait passer à 50 Parce que c'était trop fort Donc voilà J'essayais de faire mes petits camps solo En attendant mon griffon Mais par contre Guillaume Il faut vraiment que t'achètes des dégâts Faut que t'arrêtes de jouer avec 0 dégâts J'aime trop avoir des soignes Tu fais une prêtresse c'est trop genre Regarde comme il se fait fracasser Mais c'est normal t'as pas de dégâts Mais tu clires avec des prêtresses en fait Et là ça se passe mal Mais Heureusement Avec une soigneuse J'ai vu ça Mais heureusement Et de la laisser les gens tir Ok t'as eu le dash en plus là Ouais J'ai eu le dash sur mon perso En fait il y a rien qui disent Que vous avez l'impression Qu'il n'y a pas de comeback possible C'est pas vrai Mais Chaney il faut savoir Que c'est un excellent joueur Je vous l'ai déjà dit Mais moi j'ai tapé le niveau mondial Sur une dizaine de jeux Et Chaney c'est pas rien Chaney c'est pas Le joueur du dimanche Qui est là Ah vas-y vas-y Je prends trois archers Et puis je vais essayer de jouer Il a un niveau GM Chal Il a un niveau de chal supérieur A tous les jeux stratégie Auxquels on a joué ensemble Puis l'idée aussi Quand on le joue Genre on limite teste Un peu tout tu vois Alors pour toi oui Mais Chaney il joue sa vie Il a pas le même objectif Il est là en mode Bon je vais te montrer Comment je vais les battre Je vais te montrer Comment je vais les archer Je vais te montrer Comment je vais les ranger Mais ouais Mais par contre peut-être Que dans le futur On vous montrera Parce que c'est pour ça Qu'il a pas trop intervenu Pour l'instant Et donc là On voulait vous montrer Un peu le potentiel Etc Mais du coup c'est logique Que quand vous voyez Chaney jouer Bah il y a zéro comeback Là où quand on jouait ensemble La dernière fois Il y avait quand même Des comebacks possibles Mais sûr Dix attaques etc Et puis comme Chaney Il a un jeu Énormément centré sur l'économie S'il passe devant T'as perdu instant Bon là il y a la Mais cette game c'est bien Tu vois elle démarre mieux Tu vois je fais moins de Moins de troll Moins d'expérience J'arrive à le faire back Il n'y a pas trop de Il n'y a pas trop de mille facile Je trouve qu'il a du cul Sur ceux là Niveau coffre Et ouais Ouais t'as tapé un peu tôt Casse les couilles Avec ses archers en plus Ah oui Je prends cher Là en fait Alors pourquoi je me barre pas Je vois pas que j'ai pas de mana Je pensais que Je pensais que j'allais pouvoir Me shield Et avoir le timer de mon TP Et je suis très déçu Parce que genre Je suis à deux doigts Tu vois d'avoir le timer shield TP Bon après là t'as quand même T'as mine dehors T'as ton coin en bas T'as mine Bon là il va prendre La fontaine de mana Je pense qu'il va t'a récupéré Il va prendre l'arbre Puis tu vas te baiser Je pense pas qu'il va se commit Ou Non mais cette game Elle va un peu mieux se passer Que les autres Ah tu vas quand même réussir à Et bah on va voir Le suspense est total Ahlala Il est trop heureux Unico là Est-ce que tu vas faire Un comeback de la mort là Est-ce que tu vas pas faire Un double griffon J'ai rejeté ses péons Je suis déçu On va faire plein de choses C'est trop bien la charge La charge In to Beyblade Ouais c'est insupportable Mais tu vois je trouve Qu'on se rapproche De ce qu'on disait au début Avec le warship Tu vois t'as quand même eu Du coup de tourplay Là tu t'es pas fait Double crit t'es mort T'as fait un gros midlife Sur les unités adverses C'est pas mal Et surtout il est Voilà c'est kiffin à jouer C'est tout On voulait un truc Qui soit kiffin à jouer Bon qu'est-ce qu'il va se passer Rien dans la distance J'avoue que niveau famille Je te rends un peu Avec tes griffons Oui mais parce que Les griffons c'est pas pour l'armée Oui mais t'es sûr En fait je sais qu'il y a des mines Et je me demande Lui en gros Il fait toujours des mines Dans des coins Donc je veux vérifier Qu'il n'a pas la mine Genre là voilà Il y a une mine tout au nord Je suis content Il n'a pas Ça je vais pouvoir Si je peux le ninja Là je vois qu'il fait Zayt Et du coup je fonce vite Sur le boss arbre Pour faire l'arbre Pendant qu'il fait Pendant qu'il m'envoie le Zayt Du coup je sais que j'ai peu de temps Mais je sais que je vais Le faire énormément chier Avec mes volants Qui débarquent sur sa mine Qu'est-ce qu'on est content Quand on fracasse des péons Hop En plus tu peux envoyer les sorts Ouais je vois ça Putain ouais Je te mets très très bien Du coup tu vas te s'en récupérer Mon backdoor il marche Il marche bien Ah bah là ton double griffon A 100 gold Et les giga value Là j'ai ça Je vais le faire chier Et je sais qu'en plus Je vais avoir C'est là où j'oublie un item Et là il t'attaque ta base par contre Ouais Mais du coup je me dis J'ai l'arbre qui débarque Ouais T'as l'arbre qui va attaquer Donc toi en fait tu veux juste hold là Moi j'ai les griffons Qui tapent le Qui vont pouvoir full up En vrai je me dis ça va Ouais T'as quand même perdu une tour Mais t'as peut-être le coffre là du coup Et il y a un problème C'est que l'arbre il est bloqué Sur un camp PVE Je crois qu'il va se faire bu Oui c'est le problème de la carte Je voulais qu'on en parle la dernière fois C'est qu'en fait vu qu'il est designé Il se fait perma Bloqué par ce camp là Et du coup je pense que le mec Il joue redside Il a juste à laisser ce camp up Et t'as perdu en fait Bah en fait il faudrait d'abord Qu'il aille au mid Avant d'aller dans un camp Non je pense qu'il faudrait Qu'on design le puffing de l'arbre En fait qu'on en parle Ouais Pour moi il devra attaquer pas Et souvent il y en a qui me disent aussi Est-ce que c'est pas déséquilibré Le fait que toi tu puisses Genre le joueur en bas à gauche Je peux faire l'arbre facilement Et la route elle sera pas pareil Que pour l'autre qui joue en haut à droite Non je pense que c'est ok Vu que t'as quand même le zade C'est à peu près équilibré Mais c'est juste le puffing de l'arbre Est trop nul quoi Actuellement Ouais et là tu te fais trop éclaté quoi Mais c'est juste qu'il a plus de dps Il te nique avec ses fucking archives cut là Et en plus il a beaucoup Il a un mana infini Ouais bah du coup c'est pas de chance Donc là il a un mana infini Sans nécro Sans truc Alors que là si j'avais Si l'arbre il était pas tout pourrie Ouais mais c'est exactement En fait le puffing de l'arbre Il va falloir le repenser là J'ai pas vu son level Il vient de passer 4 Et là tu vois tes 3 il est 4 Je pense pas que tu devrais go comme ça Ouais Je pense que tu devrais essayer de claire en bas à gauche Prendre le camp Là il insulte mes soigneuses Non mais là il fait semblant Là il a gagné 100% Il fait une chalet là C'est loin de la bombe C'est l'exposition Mais tu vois je pense qu'il faut vraiment Qu'on crée l'ouverture dans la base A l'intérieur Pour pouvoir que tu puisses faire les camps défensivement Parce que là Normalement le camp de gauche Tu pourrais le faire C'est juste qu'elle est pas ouverte Ouais C'est dommage Faut qu'on le fasse Et puis même je me bodybloque mon warship Je me place mal Là j'ai une petite période difficile Après en vrai c'est difficile Tu défends bien on va ça va Après de vrai tu te démerdes en défense Mais bon là c'est catastrophique Sans armée coûte trop cher En fait la perte de ta première tour T'as int Alors que l'attaque t'avais faite en haut à droite L'avait vraiment détruit Je pense que si t'avais réussi à TP Très très tôt pour défendre T'avais un play Ouais D'ailleurs il faudra qu'on discute Est-ce qu'on trouve des PV des tours Des trucs et tout Est-ce que c'est rapide Trop rapide Moi j'aime bien là Je trouve ça parfait actuellement Faut juste voir Non y'a rien à voir En plus tu vois je me dis Il a des dégâts réduits Il faut que j'arrive à fracasser sa front lane Mais c'est dur quoi Ah bah surtout qu'il doit avoir des trucs très tanky En plus sur ses front lane Et qui surtout il a des gros DPS quoi Parce qu'autant il est temps Que t'arrives à les péter Là par exemple En front to back T'arrives en clear 2-3 Mais ses archers Après ça va tu chiens en vrai Ouais non non On va pas se finir comme ça Celle-là Je pense que le coup des healers Je pense que t'as pas trop d'healers Tu vois j'en sens que c'est quand même too much Mais je veux absolument pas perdre mon héros Parce que je sais que si mon héros il meurt C'est vrai Il gagne C'est pour ça que je me pose la question en fait Parce que c'est pas nul Parce que tu t'en sors bien quand même depuis tout à l'heure Mais bon Après il est 5 T'es niveau 3 Tu es peut-être passé 4 Ouais Et toi là il est tout mal placé J'arrive vraiment à lui faire mal Bah là ton En fait ta backline Il touche tu quadruple archer C'est op ouais Il a mal joué là je suis d'accord Et là tu veux essayer de faire l'arbre directement En vrai la branline to arbre Ça peut faire un truc C'est pas mal On parlait de comeback Mais c'est le genre de truc Qui permet de revenir Et t'as pas pris vos rage du coup tout à l'heure Ah c'est cette game du coup C'est là où je suis complètement troll J'aurais dû clairement au lieu du truc qui expose là C'est nul ce que je mets Bon j'ai un autre passing dessus Mais j'ai plus de tour Je sais que j'ai plus de tour C'est pour ça que je vais voir d'en bas comme un fou Et tout en mode Attends est-ce qu'il va m'attaquer Qu'est-ce que ça va donner Ouais voyez au final On parlait de comeback tout à l'heure Mais il y a des trucs à faire En vrai je kiffe ces unités Ta compo elle est bien en vrai Elle est pas nulle Avec l'arbre En fait ça te fait un giga push C'est ça que j'aime bien Parce qu'en fait t'as pas de front lane Mais comme t'as hero front lane Arbre front lane Ça te fait des giga push sur spike Donc ta compo elle est très très bonne Sur les spikes du coup Je trouve Ouais Ah bah là il va falloir qu'il défende Là je suis étonné Tu vois qu'il ait pas pris ce camp Je pense qu'il le garde en défense Par rapport à ce que je disais tout à l'heure Pour le push d'arbre Il a fait exprès je pense Mais il faut qu'on change un truc Parce que je trouve que Tu vois pour moi quand l'arbre il push Il faudrait à la limite Que ça fasse une espèce d'instance Et les unités deviennent neutres Ou tu vois Ils peuvent pas taper Les cibles plus proches Parce que là c'est plus la merde En fait l'arbre Faut qu'on réfléchisse à la manière Dont il a été fait Parce que l'idée c'est vraiment De créer un push Mais là il push 0 Il est lock à chaque fois Tu vois à la limite On pourrait même l'invoquer Comme un hérald dans lol Tu vois Genre en mode C'est une invocation T'arrives Tu fais clic clic Hop il pop Et tu vois là je prends les shadows Pour tous ces Ceux valiers Qui sont devant Qui m'emmerdent Ouais pour gérer les frontlines Parce que les shadows On le rappelle Ça tape en HP max Des unités Donc vu que les guerriers On fout le Full live C'est intéressant Ouais Faire gaffe à la bombe Je fais bien TP en vrai Faut vraiment qu'il se place bien Parce que du coup Le niveau dégâts J'arrive à le clear Et à le taper assez fort Et là on est sur une game Voilà qui a une durée Qui correspond Mais exactement Et c'est ce qu'on disait C'est qu'avant Warshift C'était des compos Monocentriques ultra op Et là il y a les compos blocks C'est quand même intéressant Sachant qu'on l'a vu depuis tout à l'heure Parce que vous trollez un peu Vous pourriez backdoor des deux côtés On peut aussi attaquer quoi Là toi rien ne t'empêche De faire un deuxième griffon D'aller reniquer ses péons quoi En gros C'est ça Mais mon objectif Ouais Mon objectif c'est que de passer 6 là Il faut que j'arrive à passer 6 Voilà parce que je sais Si il me rend fou avec ses rênes Si je passe 6 Je vais lui faire très très mal Un nouveau tourbille Il me régale C'est sûr qu'on n'a pas encore La winconte qu'on disait A savoir Tu prends les puzzles Tu te transformes en giga super saiyan Et à 15 ou 20 minutes On n'a pas encore décidé Quand est-ce que ça se fera Mais Mais ouais Je pense que quand ça sortira Ça va vraiment faire la diff quoi Pour moi ça ressemble beaucoup A une vraie game là On s'en fout en plus Ce qui s'est passé dans la league Mais tu vois Genre t'as perdu un peu T'as reculé T'as come back T'as fait des camps T'as come back T'as truc Et je pense pas qu'il hint Je pense que tu vois Il t'a détruit le tour Mais qu'à chaque fois Qu'il a essayé d'attaquer Bah toi t'as mis le rush Sur ton warship Et après il va t'acheter un peu Sur la rune Honnêtement T'aurais pas eu le rush Sur la merde Mais c'est le jeu tu vois Et cette arme Tu vois j'ai peur de le faire C'est pour ça que je fais Que ward en bas Et tout Je vais être sûr Qu'il va pas me backdoor Pour me brûler bêtement la game Et il me met une bombe Sur la gueule Sans merdeur Avec Ouais Ouais Et il joue toujours aussi Le truc qui t'empêche De te soigner Ah bah ça Les heals Quand tu des combos box En plus celui-là Pas au niveau 2 Toi non Regarde là je suis 6 Wouah Ok C'est dommage T'as pas shield ton Ouais tu viens de le faire Tu peux à la fin T'as joué trop bien là Attends mais reviens en arrière Mais qu'il faut remontrer ça C'est incroyable Mais le move est ouf T'es là en mode Oui alors du coup J'ai fait ça Genre vraiment C'est incroyable Ça je sais que je passe 6 Sur cet arbre Mais j'aurais dû remplacer Plus vite mes mêlées Ouais après faut cliquer C'est mécanique et tout Mais Déjà t'as une armée de bâtards On en parle pas assez Quand lui il a rejeté 2 Donc il était plus forte Mais à l'instant T'as quand même jugé armé Et le fait que t'as traité Toutes ces merdes En fait je pense Tu l'as surprise Quand t'as pris de level 6 Lui dans la tête T'es en mode bombe Elle est derrière C'est fine Et en fait l'arbre Donne beaucoup d'XP Et comme tu l'as tué 3 fois Et que t'as heal Et que machin Ça te met très très bien Ce catch là Alors ça c'est une mécanique Qui me fait rire Mais je pense pas Qu'on va devoir la garder Le fait de maintenir ton arbre C'est quand même drôle Moi je suis mitigé J'aime bien Je sais pas si c'est OP Mais j'aime bien C'est rigolo Mais c'est OP tu vois Je sais pas En fait l'arbre 1,2 C'est pas ultra fort Le 3 c'est très très fort Sur les gros push Et puis faut pas oublier Que t'as tes deux premiers arbres Qu'on hint Donc là le fait que t'as T'as un giga arbre 3 T'as un giga push quoi Il doit avoir 3000 4000 HP je sais pas combien C'est très fort En plus tu peux mettre Le bouclier divin dessus Là il devait tilt Le connaissant Tu vas le baiser du coup Mais t'as gagné là non ? Mais t'as 100% gagné Tu perds là ? Je dis pas Je dis pas C'est la surprise Mais si t'es trop heureux Mais l'arbre est trompé Je pense que tu gagnes Après il est niveau 2 Il peut se mettre en position défensive Ouais il a fumé ton arbre T'as vu comme il fume mon arbre là ? Après il faut pas oublier Qu'il est niveau 2 aussi Il a sûrement tous ses buffs Sur le drake Puis il a l'ulti Il me fracasse Bah il dps de fou C'est bien ce que tu fais là Mais c'est trop bien ce que tu fais là Mec t'as gagné Ouais il tp Non non la game est drôle Après tu peux attendre l'arbre 4 tu vois Mais c'est plus arbre 4 Regarde là c'est King Kong Et oui ça va être King Kong Je sais pas comment il s'appelle là Mais Il s'appelle King Kong Pour le Pour le Ah j'ai même pas capté Et là Là je fais un move de noob J'ai cru que j'avais l'ulti T'as bêbé dans le vide Oh non Du coup t'as envie de x Mais t'as pas envie quoi Parce que tu peux rire dans le vide Ah ouais Beaucoup ouais Ok Après tu m'en tiens la position Après je pense que ouais Vous êtes full runé Full stuff 15 minutes Mais vous voyez que ça joue Pour ce qu'il disait tout à l'heure Le combat était dur Je suis pas d'accord moi Ouah Trop bien T'as 4 le héros là Et 2 squelettes Non mais c'est horrible pour lui Il reste que 2 dragons de merde Ah oui Ce genre de passage Je te dirais c'est cool Ça c'est bien En plus t'as le bouclier divin C'est vrai que toi t'as quand même En fait ce qui est marrant C'est qu'au niveau de tes runes Et tes spells Tu joues full scaling Du coup ça pue un peu la merde En orly C'est pour ça qu'en fait En orly tu te fais éclater Mais parce que Bah t'as des prix 13 C'est fort en mid game late C'est nul en orly Tout tes sorts Bah boclier divin Tu vois c'est plus late Waouh T'es un peu comite là non Ouais t'as pas réussi A fumer ces dragons Il est chiant Il est chiant Ces dragons de merde là J'aurais du Là j'aurais du swap bat Je dégage mon arcanisme de merde Et ouais ouais Tu fais full bat Là je fais full bat Et c'était fini Après t'as full activité T'as le coffre à gérer T'as le spell T'as le warship T'as l'ulti T'as les switch T'as les runes C'est bien tu vois Mais là t'as repris le contrôle Déjà j'étais content Parce que les premières games Je me disais Putain c'est dramatique Alors ça c'est le late game du jeu Pour ceux qui se demandent Le Kony du coup Et quand tu le pop Bah pareil il va être avec toi Ça fait une instance Et tu peux aller re-rusher avec lui Bah là c'est dur pour lui Après t'as laissé 4 Mais tu vas gagner avec Et on va voir Tu paris quoi Après je sais pas Parce qu'il a full drake Avec ulti nique romancien Je sais pas Mais t'as pas Ah mais t'as pas ton outil Je me disais Qu'est-ce qu'il prend là Non j'ai reçu que tu vas le gigawin Non mais tu vas le défonce Tu vas le détruire là Regarde où il m'a mis l'opv Quand même avec ses dragons de merde Et son poison Non il va se faire enculer Ah tu le bouclier Est-ce qu'il a ragé quand t'as fait ça Oui Ok Ah et tu vas devoir tp away là non T'as plus le bouclier du coup En fait ton ulti il loque ton Kony Mais oui t'es mort Mais mec Mais t'as perdu Non c'est trop Est-ce que t'as capté ce qu'il se passe Je viens de le comprendre Oui il a fait une explosion Qu'a prog 36 squelettes Avec son cuspel Non mais en fait J'avais pas compris Comment il m'avait fracassé l'armée Mais la bombe La bombe ça fait des dégâts Je meurs c'est trop drôle Ah il a fait la bombe sur le Kony du coup Et oui Et du coup ça fait 30 Ça fait 12% des dégâts du Kony Sur toute mon armée C'est maligne Mais j'ai pas vu en fait Bah oui il a été super Là il met la bombe sur juste Moi qui se fait exposer C'est terrible Mais tu sais que le pire Attends reviens derrière Parce qu'il y a un truc Que t'as pas capté je pense Reviens derrière Ok Ok pause Reviens derrière En fait t'as Giga Int Parce que sur ton Siege Regarde là tu R Vas-y mets play Pause Voilà Bah là tu viens de niquer ton Kony Ton Kony peut pas taper la tour Et oui c'est un chier T'as fait le pire R possible Mais tu vois c'est bien Parce qu'il y a de la prise de terrain Il y a de la Pour moi c'est parfait C'est un setup Tu vois qu'on pourrait bosser Mais dans l'idée C'est une très belle défense de sa part Et toi à l'attaque T'as Int avec ton R Et puis il a fait une super def Avec sa putain de bombe Une taux cuspel Et il save bien ses dragons Tu vois bien que t'arrives Mais c'est ton K-Troll Encore une fois T'aurais pu faire bat Et t'aurais pu lui donner Tu sais le rush du Warship Tu mettais le rush des bats Sur les bats T'aurais des bats destroyers Tu vois Ah là j'en reviens pas Là je suis là Ah non Là tu dois dire Ah bah non c'est bon Allez Game de merde Ah la game elle est bien en vrai Je serais curieux de voir Grubby sur le jeu Je pense que Grubby S'il joue à ce jeu là Il serait insupportable en fait Tu joues contre lui T'as perdu instant Tu peux rien faire Et cliquerait partout Et cliquerait une ITI C'est trop chiant Là je suis trop déçu Mais là tu peux rien faire C'est fini Mais là c'est fini toi Moi je suis un salaud Je passe jamais tes deux Et tout Non il y a des trucs Non mais t'as hint un peu Mais Ouais En fait t'as pas assez focusé Drake Je pense que t'aurais pu faire Des attaques Griffon et tout Mais après la game Elle était belle au verre Oui ouais Et c'est une bonne game Voilà qui fait 17-18 minutes Ça pour moi Il faudrait pas Qu'on évite de dépasser 20 en 1 contre 1 Clairement Et que ça soit entre 12 et 15 En moyenne c'est cool Non mais là c'est J'ai pas envie de relancer et tout C'est une game parfaite Mais tu vois là typiquement Il n'y avait pas le finisher Avec les puzzles et tout Encore Donc on aura ça quoi Non c'est clair Et la dernière game Et la dernière game En fait on montre la On joue Je crois que c'est moi qui joue L Elle elle est pas finie Donc on sait que ça va être un problème Puis c'est la game aussi en débat Ou en alt f4 Mais c'est juste pour montrer le héros On va dire en game Ouais Ouais parce qu'après je suis arrivé là Pour qu'on stoppe un peu Ok du coup t'as déjà la rune de Berserk là De Vorach Putain il m'a fait la bombe sur le King Kony J'en reviens toujours pas Ah bah ça sur les HP Max Ouais vu que ça prox sur les HP Max C'est incroyable Mais du coup t'imagines Comme c'est un truc trop fort à faire aussi Même de ton côté T'as l'avatar le Kony Tu lui mets du sprint Tu lui mets des trucs Bah oui parce que là typiquement Normalement tu prépares des swaps Il faut inventer les push en fait T'as bouclé divin Avatar Peut-être heal monocible aussi tu vois Il y a des trucs à faire Et je crois que j'ai codé un truc En plus si tu mets bouclé divin Sur une unité avec la bombe Elle pète pas en zone Elle fait rien quoi Ouais t'aurais pu counter-art comme ça quoi Mais j'ai même pas vu J'étais content Oui mais toi t'étais trop En train de faire ton rush T'étais trop dans ton truc là Vas-y Joulti Je vais l'éclater Ça va être le move de l'année là T'adores les arcanistes En fait tu fais arcanistes pré-13 Dans tous tes compos en fait J'adore Je sais pas Je sais pas ça me régal Bon est-ce que tu veux Parce que toi et moi On va partir à 17h30 Et qu'on se fasse une game quand même Je pense que je vais pas pouvoir En fait j'aimerais bien Débrief déjà avec le chat Et dans tous les cas Ça m'a désinstallé le truc Donc le temps de fixer Ça prend trop de temps Bon vas-y Mais pour la prochaine fois On fera des games Et on pourra la review quoi Je pense Après on peut laisser Celle game enfant Et discuter de Moi j'ai reçu un document Et même de tout En gros sur Discord Déjà ils ont rejoint le Discord Et ils posent des questions Et ils suggèrent des idées L'idée c'est qu'on fasse Un résumé de tout ça Je sais pas si sur le chat Toi tu as vu d'autres trucs Dont tu voulais parler Non non Enfin j'en ai quelques-uns Mais d'abord finis ton truc Puis je dirais S'il y en a d'autres en plus Ça va revenir Il y a un joueur Il y a un joueur qui demande Qu'est-ce qui est prévu Pour les queues Ça veut dire quoi ? Bah je pense que pour les queues En mode Qu'est-ce qu'on va faire En mode Rankade par rankade 1v1, 2v2 Les modes Pour moi je prends la question Dans son ensemble D'accord Ce que j'aimerais C'est qu'il n'y ait pas le mode Par rankade Moi j'aimerais qu'il y ait un contre 1 Que quand tu joues un contre 1 Automatiquement tu rankade Mais que pour moi Si c'est bien fait C'est mieux d'être en rankade Que d'être en match skirmish Moi je suis métigé Parce que Moi j'adore les rankades Donc évidemment Je vais te dire oui Maintenant En fait pour le premier mode Je pense qu'il ne faudrait Qu'une seule queue Et si jamais Tu as des milliers Ou des dizaines de milliers De joueurs Je pense qu'il faudrait Deux queues Je suis d'accord Mais voilà Après ouais On pourrait avoir juste Un mode Comme tu as dit Tu mixes la rankade normale Et Une fois que le mode 1 Vient et marchera Et que tu auras déjà Des milliers de mecs qui jouent On peut lancer Soit du 2v2 Soit du FFA Ce sera un peu les 3 modes Possibles sur le jeu En réalité Et si jamais On arrive à un stade Où il y a tellement de joueurs Qu'on va être en mode Ah bah j'aimerais bien Faire des normales Pour m'entraîner Peut-être qu'on pourra Racheter des queues alternatives Mais je pense que Si tu arrives Et que tu fais 50 queues Ça ne marchera pas C'est clair Donc moi je vois ça Par palier Et surtout même Pour expliquer C'est que Tous les jeux On utilise le système de Halo On va dire que Tu veux faire face au début Quelqu'un qui est autour De 52 Halo de toi Et tu veux faire un match Dans les moins de 30 secondes Mais sauf que Si on fait ça Sur tous les calculs Et que même On élargit le Halo Au fur et à mesure Que la personne attende Et qu'on veut Attendre à chaque fois Moins de 3 minutes Dans la journée Il faut beaucoup de joueurs Ouais c'est pour ça Pour un seul truc Donc moi je suis d'accord Je suis plus dans cette idée là Au début avoir le 1 contre 1 Et 2 contre 2 Forcément en rank-elle Et après si on peut libérer Et qu'il y a assez de monde Pour que les queues Et soient faibles Bah oui forcément Ouais les queues Se calculent en ratio En fait par milliers de joueurs Je pense Peut-être qu'on va se rendre compte Que dès que tu as 2000-5000 sur une queue Ca suffit pour la maintenir En CD Et trouver des games En moins de 30 secondes Tu vois Mais il faut qu'on ait Un objectif Avec une métrique Où on se dit Bon bah l'objectif C'est que n'importe qui A n'importe quelle heure Trouve une game En X secondes Je sais pas C'est 10-20-30 tu vois Secondes Et dès qu'on atteint ça On peut réfléchir A mettre 2 queues quoi Parce que si tu trouves Toutes les queues En 2 secondes Après c'est trop bien D'avoir une gameplay en vrai Mais ça veut dire Peut-être que tu pourrais En faire d'autres Et après pour moi Je trouve que ça dépend aussi De comment il fait les queues Et comment tu gagnes Et tu perds des points LOL à un moment donné Je sais plus quelle saison c'était Mais tu vois Avant la saison 10 A un moment donné Tu te retrouvais dans une cote Où si tu perdais beaucoup Tu étais genre stuck Tu perdais 7 points Et tu gagnais 7 points Et c'était très désagréable Alors aujourd'hui Ils ont un truc Qui est plus Qui est plus élastique Je sais pas si tu vois Il y a souvent ce système De MMR caché T'as la vraie cote Et t'as la MMR cachée Et avant la MMR cachée Elle était pas excessive Sur LOL Et maintenant elle est Et d'ailleurs sur Pour revenir à la problématique Des queues Sur League of Legends Ou sur même plein d'autres jeux Parce qu'on a testé Des dizaines de jeux Au niveau des queues Sur LOL Le problème en saison 1 C'est que t'arrivais à un stade Où trouver une game C'était 40 minutes Par exemple moi Faut savoir que j'ai regardé Tout One Piece Entre mes solo queues Donc j'ai regardé Plus de 700 épisodes Juste entre mes games Saison 1, 2, 3 Parce que j'étais tellement hello Il fallait 30-40 minutes Tu rentres dans ta queue Il y a un mec Qui rage quitte Bon on est reparti Pour 40 minutes tu vois Donc Donc ouais C'était un peu relou Et ça faut bien le penser En fait quand tu fais une queue Faut penser Autant de queue Et il faut penser Au top hello By low Parce qu'il faut pas que Tu te retrouves Genre toi t'es un gigabron Si tu joues contre un tchal Tu peux te faire éclater Reste quitte le jouer un stance Donc ça peut pas être bon Et Si jamais tu te retrouves Avec un mec Je sais pas T'as 2 heures du mat Tu face un mec Qui est trop fort Il faut que le ratio Soit correct En termes de gains et pertes Et surtout au début On aura juste ce système là Voilà De queue classique Souvent les gens Ils parlent de loser queue Sur lol et tout Et Moi j'ai une théorie sur ça C'est que En fait leur objectif Mais je sais pas si on en avait parlé A la fois Si on en avait parlé En dehors du stream Toi et moi Je sais pas Didi L'idée quand quelqu'un joue Moi ça je l'avais mesuré Genre sur un autre jeu Qu'on avait Au bout de combien de temps De défaite Le gars part Et souvent tu vois Quand on part entre 2 et 3 défaites D'affilée Le mec il part Donc quand il a fait ses 2 games Et tu sais que la 3ème S'il perd il part Que tu vas faire C'est que tu vas lui faire face quelqu'un Qui est moins fort que lui Et qui lui Vienne gagner une ou deux fois Et qui est prêt à tanker une défaite Et du coup Quand tu vas gagner contre le mec Qui est prêt à tanker une défaite Tout le monde est content Tout le monde va reset son timer Et est prêt à jouer à nouveau C'est très compétit Ce que tu es en train de dire là Tu vas dire que les gens Trafiquent les queues Pour te faire gagner Incroyable Voilà c'est de la réalité Comme ça tout le monde est content Et ça voilà Ça on n'aura jamais des systèmes Aussi complexes au début Au début il faut juste jouer Contre quelqu'un qui a ton niveau Non complètement Mais de toute façon Tu as totalement raison Que pour moi le but C'est vraiment Tu joues contre un mec A ton niveau Tu trouves des games En moins de 20 secondes Et puis après A chaque fois qu'on va monter D'un palier On réfléchirait au palier d'après Mais on peut pas vous dire Qu'on a anticipé le palier 32 Alors qu'on a encore La première marche Ça c'était Serizem Qui nous avait demandé ça Après il y a la cam Qui nous demande Est-ce que les tours et les bases Est-ce qu'il y a des équipements Qui sont prévus Pour les tours et les bases Ça la dernière fois Je crois qu'on avait partagé Un paint Mais l'idée plus tard Ça sera que Comme quand on fait son deck On fait sa base En fait il y aura Un énorme quadrillage Et on pourra dire Tiens on a 30 murs à placer Deux tours Le château Peut-être des pièges Peut-être des barbe Pas des barbelés Mais des palissades Qui sont faciles à détruire Et du coup En dehors de la game Comme en pré-match On prépare ça Et après quand la game est lancée Au moins on n'a pas à chaque fois A faire sa base Comme tous les autres jeux de stratégie Quand on veut jouer cette base Il y a une méta Qui va bien avec notre deck On veut ça Ouais Possibilité de la méduse C'est quoi les possibilités De la méduse Et les patchs futurs Sur la méduse La méduse c'est le boss Zeid C'est le Zeid Ouais Bah vas-y Je sais pas si il connait En fait Je sais pas si il connait Ce qu'elle fait pour l'instant Mais en gros Elle te donne Mana infini Elle pop Un sortor Toutes les 12 secondes Plus elle te donne la visibilité Ce qui te permet De lancer des sorts aussi Et on l'a vu que jamais tout à l'heure En fait il a pas attendu Que l'arbre il arrive devant sa base Il commence à me faire chier en amont Il peut me faire chier en amont Et comme on a range infini Sur les spells On peut aussi faire ça quoi Je sais pas toi Mais moi j'adore le ragdoll Sur les jeux là Tu vois je l'ai pas mis Sur tous les persos Mais pour moi quand il y a des unités Ouais c'est énorme Je suis d'accord C'est un peu excessif Non non mais j'adore Mais moi j'aime bien C'est trop marrant Donc il y aurait peut-être Un petit cri tu sais Genre l'unité elle fait genre Et elle part dans les airs comme ça Ça part dans tous les sens C'est trop marrant Tu sais là comme les succubes et tout Mais c'est trop bien quand ça fait ça J'adore moi Oui bon attends Je mets une autre game Pendant qu'on papote Je mets celle où ça se passait mieux Et puis Et puis ouais Alors on posait la question tout à l'heure On disait ouais Peut-être des games custom Pour faire des tournois Normalement ça existe déjà C'est comme ça qu'on avait fait Le premier tournoi quoi Ouais il y a déjà une custom game Où vous pouvez faire un contre un 2v2 Le truc rêvé de toute manière C'est ça C'est qu'on est un 1v1 rank-aid 2v2 rank-aid Et que le 2v2 puisse soit taguer à 2 Soit seul Parce qu'on sait qu'il y a des gens Qui n'ont pas envie de jouer seul A ce genre de jeu Et qui vont préférer être en équipe Avec quelqu'un d'autre Clairement ouais Même pour en prendre Et pour donner de la synergie Il y a Balthazar qui demande Au sujet de la forge Alors la forge Souviens-toi C'est le débat qu'on avait la semaine dernière Ouais je me rappelle On va poser un item On fait ça Forge On dépose l'item chez le forgeron On ne le possède plus Le forgement On garde l'item x secondes Pour l'upgrade Une fois que l'upgrade De l'item est directement Renvoyé au joueur Ouais mais ça c'était Un peu tout ce qu'on débatait Sur la forge Ça on n'a pas encore débattu Assez pour dire Qu'est-ce qu'on va faire Ou pas sur la forge Mais tu vois là On a noté les pseudos Et toutes les idées Je trouvais que l'idée T'es super intéressante On n'a pas trop creusé Pour le mettre en place Encore Mais pour moi Il manque un truc comme ça Ouais Soit upgrade un item Soit changer Soit acheter un item Soit revendre des items Enfin il faut un truc Avec les items Pour que ça bouge Donc pour moi Il faudra un truc comme ça Idalement Clairement Et la dernière question Tu as répondu C'est est-ce qu'il y a Un autre warship Pour l'orly access Ça serait bien Qu'il y ait 4 warships Ouais Donc là on a la 3 Si on est assez content Des 3 on fera le 4ème Et surtout on vérifiera Que les 4 Ils se combo bien C'est qui Qui est sympa à jouer Pour quel type de joueur Moi j'aime jouer Des gros mêlées Donc du coup Lorsqu'il me fit parfaitement Complètement Et la meuf égyptienne Elle peut clairement Me plaire aussi Parce qu'elle est trop bien Elle fait des tornades Etc Ouais tu as des mêlées Tu as des matchs Pour l'instant Et puis après on verra Si on a besoin De rajouter autre chose Ou pas Mais je pense que Tu as 2 persos Un peu beginners 2 persos avancés Déjà Tu as des styles différents Donc on est très très bien A ce niveau là Et puis dans le futur On pourra rajouter des warships Évidemment Puisque même Quand vous aurez Quand le jeu sortira Et que les gens Continuent à jouer Etc Nous on continuera De patcher Faire avancer le jeu Etc Le but c'est pas juste Le jeu steam classique Jeu prod On en vend X milliers Et puis après Allez salut On abandonne le projet C'est vraiment De suivre le projet De créer des pages D'écouter la communauté De continuer De faire du contenu youtube De vous parler De faire des tournois Et de Bon je vais pas dire Qu'on va faire de l'esport non plus Parce qu'on peut jamais savoir A quel point on peut monter Mais si on peut tendre vers ça En tout cas On n'est pas fermé à l'idée En plus Si nous on s'amuse L'idée ça va être A quelle fréquence On va créer des tournois Est-ce qu'on fait un tournoi Tous les mois Est-ce qu'on fait un tournoi Tous les trois mois Ça prendra des gens aussi Au final C'est à quel point Il y a des joueurs Qui veut faire venir Participer au tournoi Et quels sont les influenceurs Qui vont se régaler Sur le jeu Qui vont avoir envie De participer au tournoi Parce que ça leur fait du contenu Aussi tous les mois Ou tous les deux mois Il faut voir Comment tout le monde Va réagir face à ça Avec du cash prize Est-ce qu'on va trouver Des partenaires Pour mettre un cash prize Intéressant sur le jeu Complètement Et pour moi Le gros focus De la semaine prochaine C'est la map En gros Cette semaine J'ai fait des tests aussi Pour vraiment améliorer La map Et les performances de la map Là c'est une map Qui est très ancienne Donc la map qu'on voit là Elle n'existera plus La semaine prochaine En tout cas c'est mon objectif Et donc toute l'herbe Qu'on m'a bien fait comprendre Qu'elle était vilaine Alors que moi Je l'aimais bien Mon herbe de Ton herbe à la con Tu peux le dire Guillaume Ouais Ça me fait penser À Star En fait nous Au niveau du jeu Du coup comme t'as dit L'idée ça va être De retoucher Faire une refonte graphique Tout simplement Au niveau du jeu Et donc du coup On va commencer par les warships Les unités sont passées Et puis ça va continuer Et ouais Retoucher le board Le board Les statuts Les unités En fait De toute façon On va changer le jeu Pour que ce soit un jeu Qui nous plaise Et qui Moi c'est un truc Que je disais très souvent C'est que tant que j'arrive pas Au stade Où j'ai du temps libre Je joue Warship Il faudra améliorer le jeu Tu vois En gros Parce que quand t'arrives au stade Où ah bah j'ai deux heures Let's go Warship C'est qu'en fait ton jeu Il est incroyable Si ton propre jeu T'as envie de jouer Quand t'as du temps libre C'est que T'es trop bien en fait Et c'est ça qu'on va atteindre Donc on va On va être obligé Retoucher évidemment La musique Le lore Le graphisme Les unités Les stats etc Et puis Et puis ouais Je pense qu'on est On est pas mal Franchement On commence à se rapprocher En tout cas d'une version Qui pourrait Tu vois pour moi C'est pas un jeu déconnant Je veux dire c'est un vrai jeu Tu vois Bah tu te souviens toi T'imagines toi la version Où tu avais fait un tournoi Il y avait pas de bâtiment Ah non mais c'est une catastrophe Je t'ai dit Le jeu était déséquilibré de fou Il y avait une intention Il y avait complètement une intention Il y avait un style en tout cas Mais tu faisais battre Bord Rider Et puis t'avais gagné Donc Le jeu se jouait avec deux unités T'avais pas de spike T'avais pas de Tu vois les warships c'était chiant Il y en avait qu'un T'avais pas de ulti d'ailleurs C'est vrai qu'il y avait pas de ulti Pas de ulti Et pas de sort Pas de sort sur l'héros Les spells étaient ultra broken Donc tu jouais avec six sorts Et puis tu jouais avec deux unités Et puis Tu sais qu'il y a un truc Qui me donnait Qui me donne chaud Mais de l'extrême C'est quand je Quand je faisais tester le jeu Et puis partager le jeu J'avais énormément de fois le retour C'est vraiment bien C'est une très bonne idée Mais il manque un truc Mais je sais pas quoi te dire Ouais bah ouais Mais ça c'est horrible Joueurs, gens et tout Tout le monde me disait ça Et moi je me rendais fou En mode ok Qu'est-ce qu'il manque Et là tu vois déjà Quand moi je joue ce warship or Je me régale Les objets Et les bâtiments Les trucs et tout J'atteins ce truc Où je sens qu'il manque De moins en moins un truc Ah oui là pour moi Mais là en vrai Hors graphisme Le jeu pourrait déjà sortir Sans changer de musique Plus lore Plus spike Plus bracelet quoi Et donc si tu rajoutes Tout cet écosystème là Des patchs Des nerfs Des ups Avec des suivis Toutes les X semaines Une vraie communauté Des tournois Le jeu il ne peut que Enfin pour moi après On sait pas tu vois Parce que moi personnellement C'est mon premier jeu Dans lequel j'ai participé au projet Toi c'est pas le premier Mais d'un point de vue Steam Je crois que c'est le first aussi Ouais Et c'est quand même Un autre game tu vois Mais Mais ouais je pense Que le jeu il est cool quoi Bah on voit Tu vois Ce qui est fou C'est que nous On s'était pas trop attardé Sur d'autres jeux et tout D'autres wishlists Là il y a des jeux On pourrait se faire un podcast Où on débriefe De tous les autres jeux De stratégie qui sont sortis Leur wishlist Les vendre Qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ils ont fail Pour moi j'ai envie de regarder Et comprendre pourquoi Les autres jeux ils ont fail Il y a beaucoup de jeux Qui font pas le Qui ont pas le past landing Et le bodyblock qu'on a Et qui ont 70 000 à 100 000 wishlists J'ai envoyé ça hier à Chané Et donc pour moi Il y a vraiment un potentiel Personne sait que Warship existe Moi j'en ai surtout parlé en France Donc on avait fait des events Des trucs et tout Aujourd'hui On est tous ensemble Toi et moi Et Chané sur le projet Donc on va voir aussi Ce que ça donne Bah complètement Puis après on va avoir aussi L'arrivée des pubs et tout Enfin nous on va commencer A gérer le marketing Les pubs Montrer le jeu à un max de monde Parce que je suis persuadé Que le jeu Si les gens sont au courant Que le jeu existe Les gens vont kiffer J'espère en tout cas Mais il va y avoir Toute la partie marketing Qu'on va devoir gérer d'ici peu Pour être capable De sortir le jeu Ce qu'on s'était dit D'ailleurs au niveau de la sortie C'était après Première semaine Voir deuxième semaine De mai maximum C'est ça Ils ne savaient pas ça C'était le secret Quelque chose comme ça Et ouais Après c'est dans la tête Tu vois Mais après il y a La date qu'on se fixe Puis la date qu'on fait On ne sortira pas On ne sortira pas un jeu En mode C'est une date qu'on avait sorti Ouais exactement Le jeu il n'est pas Bien comme on veut Moi voilà Pour moi il manque aussi Le gros début Là ce que j'aimerais trop faire C'est la map Et après même Avant de faire un peu Les unités et tout Leurs actifs En vrai j'aimerais faire ce début Où on en chérit Parce que je trouve que ça ferait Oui complètement Mais moi le starter Qu'on discutait la dernière fois C'était trop bien Et pour moi Les puzzles aussi Pour se transformer en titan C'est au passfuck aussi Et si tu as puzzle Plus starter Les 4 warships Les actifs sur toutes les unités La nouvelle musique Les graphismes C'est déjà incroyable Enfin je pense que déjà On est oufissime Alors qu'il n'y a pas le lore Il n'y a pas la FFA Il n'y a pas la 2v2 Donc il manque quand même des trucs Mais je pense que même là Tu peux le sortir honnêtement Bien sûr Et la 2v2 Dis-moi ce que tu en penses En fait si on fait 1v1, 2v2 Salut on a un jeu de stratégie C'est pas mal On a beaucoup d'innovations On a aussi des innovations Avec le début Ça fait rire Ça enchérit Micro pas micro Est-ce que ça serait pas osé D'avoir un 2v2 Je pense que c'est pas obligatoire Pour la bêta Enfin je suis peut-être Non non pas pour la bêta Ah 2v2 Pardon Pour réussir à faire marcher Ah donc c'est un FFA Mais 3 teams de 2 Ouais Je sais pas parce que D'un point de vue Q Il faut vraiment avoir Beaucoup de joueurs Pour sortir un truc comme ça Je pense Oui oui Parce que les mecs Deux taggés 6 par 6 Il faut que les mecs T'aillent 6 par 6 Est-ce qu'on arriverait A équilibrer ça Ah d'un point de vue Équilibrage pur Souvent quand je te parle MMO Tu vois c'est vrai Qu'il y a les 3 factions Et en fait Ce qui se pense Quand il y a 3 factions C'est que quand il y a un mec Qui commence à prendre l'avantage En imaginant que toi et moi On est sur la carte Chané commence à prendre l'avantage Nous on a quand même Du Freddy Fire Mais on va forcément Automatiquement un peu s'allier Et se trahir Au fur et à mesure Que l'un est trop en avant En fait il faudrait voir Parce qu'en 2v2v2 La map devrait être très très grande Il faut voir au niveau des puffings Ça peut se réfléchir Ça peut se tester Après un autre truc Qu'on n'a pas dit C'est que maintenant Qu'il y a les runes etc Le mode de v2 Va être super intéressant Parce que tu peux avoir Une rune op Ton mate il joue mêlé Toi tu joues range Et tu peux lui donner des runes Il peut te filer des runes Et on peut faire des combos comme ça Ah j'ai telle rune J'ai telle rune Ok je te la file Donc le mode équipe Sur ce jeu là En tout cas Va être super smart Super intéressant je pense Bien sûr Donc complètement à voir Tu vois si ça se trouve Le jeu il a été totalement pensé En 1v1 Mais avec toutes les features Ce qu'on va faire En fait tout le monde doit S'en battre les couilles Et tout le monde joue en équipe Mais ça sera nous Avec le feedback De voir exactement Ce que veut la commu C'est ça Et puis après en équipe On a joué C'est trop drôle C'est vrai qu'il y a un côté Qui est trop agréable De voir Tu vois ton allié Il est en jaune Et l'ennemi en face Il est en violet Et du coup c'est trop drôle Tu vois des gens partout Tu te déplaces C'est pas forcément Où tu peux être collé A ton allié Parce que du coup Tu te sépares pour faire des camps Mais tu avais joué Toi de toute manière Non moi j'ai jamais joué J'ai vu que TVOD Je suis arrivé après moi Du coup tu m'avais montré Oui effectivement Ça avait l'air ouf de fou Mais j'ai jamais joué Ah il me semble Que j'avais testé une seule fois Non 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 Tu m'as montré Beaucoup de TVOD par contre Mais ouais je pense Qu'en tout cas On avance bien Là il ne manque plus Qu'un war shift Actif Graphisme Et puzzle Donc 4-5 points Et le jeu va commencer à sortir Donc c'est possible Que dans un mois ou deux On soit déjà très bien avancé Et si on est même On avance Sur ce qu'on avait prévu On pourra rajouter Plein de trucs Donc c'est cool C'est ça Bah en fait Il y a une La sortie Nous quand on parle de début mai Ca serait la sortie Early access du jeu Et par contre Est-ce que d'ici là On fera une bêta De 2-3 jours Pour vérifier les serveurs La connexion Que tout fonctionne bien Peut-être Ouais il y a moyen D'ailleurs Dernier truc à remonter Tout à l'heure On m'a expliqué Est-ce qu'il y aurait Un côté bêta Etc Nous on a déjà expliqué Les gens qui seront plus actifs Sur le discord Qui feront des feedback Qui poseront des questions Etc C'est ceux qui auront Les premières invitations Et puis après On verra Comment est-ce qu'on a besoin De personnes Pour la première bêta Et on choisira Ces personnes C'est pour ça Que c'est aussi important De communiquer De poser des questions D'interagir Pour qu'on puisse vous choisir En temps voulu Parce que forcément On va choisir évidemment Les gens qui sont les plus Ah tu veux revoir ce move là ? C'est comme ça Qu'on va se dire au revoir Je pense que c'est parfait J'ai le TF4 sur ça Vas-y vas-y Tu peux live Mais j'ai cru Tu vois Je me dis Qu'il y a du potentiel J'ai progressé Sur les trois games Parce que je joue pas Au final J'ai beaucoup Connais toute la journée Mais j'y joue pas Non mais complètement Non mais là c'est ouf déjà On attend un super level Vas-y carrément Bah écoute Qu'est-ce qu'on peut dire Pour la fin Ah une dernière question On me demande S'il y aurait un côté anti-cheat Comment est-ce qu'on peut Être sûr que personne ne triche Ça j'ai plein de trucs D'anti-cheat Mais j'en parle jamais exprès Parce que je veux jamais Donner d'infos Il y en a qui me demandent Est-ce que ta base de donnel Est-ce qu'elle est bien comme ça ? Est-ce qu'elle est bien comme ça ? Tu peux me dire comment elle est faite Je réponds pas Je réponds pas Et bien sûr J'ai préparé des trucs fourbes Et il y a plein de manières De faire chier un cheater Et pour moi Quand un mec il cheat La meilleure manière C'est que si quelqu'un il cheat Il faut pas lui dire que tu sais Et que tu lui fuck-tocs again Ok Voilà Si quelqu'un il cheat Bah tu fais rien Mais peut-être que parfois Ses unités ont un PV Tu vois très souvent Ok Il va avoir des bugs Il va avoir des décos Des trucs et tout Il va dire qu'il bug C'est son électricité Qui cote chez lui Enfin le truc normal quoi Moi je sais Je vais te gâcher la vie Si tu veux gâcher la vie Des joueurs contre qui tu joues Ok Bah écoute C'est parfait Est-ce que t'as un petit mot de la fin A dire pour close Ce petit épisode Bah Rejoignez-nous sur Discord Et à la semaine prochaine Pour la nouvelle map Allez Bah écoute On va finir là-dessus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada